Et compte tenu de l'événement, on roule aujourd'hui à Las Vegas en 100% avec une course sprint en 50% en F2, donc les F2 2023. Trajectoire sévère, safety car autorisé, les setup, vous mettez ce que vous voulez, je ne mettrai pas le parc fermé, comme ça vous pouvez un petit peu modifier en fonction de vos préférences. Ça va se passer de la manière suivante, qualification 30 minutes, donc en complète, sprint de 50%, je crois que c'est environ 10 tours ou un peu moins de 10 tours. Après cette sprint là, au début de la course principale, on abandonne, on revient dans le lobby, je remets la grille comme elle était, et on fait la course en 100%, je fais ça parce qu'on ne peut pas changer la distance de course en plein lobby. On ne peut pas faire une course sprint de 50% et une course principale de 100%, on est obligé de reset le lobby, donc c'est pour ça qu'on le fera entre la course sprint et la course principale 50%, mais je vous le répéterai dans le chat. Et on est évidemment en météo sèche, mais on sera de nuit, parce que la F2, elle est de jour à Las Vegas, on mettra évidemment de nuit. On ne va pas faire une course de F2 la journée sur Las Vegas, évidemment que non. Donc voilà, on est censé être full, on est censé être full, mais encore une fois, s'il y a des désistements de dernière minute ou juste des gens qui oublient, n'hésitez pas à venir si vous avez envie. On rappelle que du coup une 100% en F2, c'est pas si long que ça, grosso modo ça roule 2h, un peu moins de 2h, ça sera terminé vers 16h grosso modo. Donc voilà, n'hésitez pas à venir ou à vous montrer dans le chat, il y a 21 places pour ça. Hop, hop, et donc voilà, hop, cave soleil et sprint principale, non, tout de nuit, tout de nuit, on fera tout de nuit, donc il fera froid. Alors, il y a des réservations, oui, sur mon Discord, mon exclamation au Discord, forcément, ceux qui sont inscrits sont prioritaires, et s'il y a des places manquantes, on prendra les gens du chat. Et je ne roule pas, je commente la course avec Natiteuf, comme chaque dimanche. D'ailleurs, en parlant de ça, la semaine prochaine, ça ne sera pas le dimanche, on ne fera pas 100% à Abu Dhabi le dimanche, on la fera le samedi, après la qualif, parce que moi, j'ai la créateur série, ce qui est repoussé, pour une raison que j'ignore, au dimanche soir, donc je ne peux pas la faire dimanche soir, et puis également le Grand Prix et dimanche après-midi. Donc on fera la course 100%, samedi, à 17h, il me semble, quelque chose comme ça. Donc après la qualification, si ça vous tente toujours, on fera ça, qualification courte et course 100%, donc ça va durer environ 2h, à 19h, ça sera fini. Pour ceux qui mangent trop, ça sera fini avant que vous ayez à manger normalement. C'était comment hier ? Ça a été bien, ça a été bien, on a terminé 5ème, je ne m'attendais pas forcément à mieux, j'ai fait une erreur qui me coûte une P4, mais j'étais satisfait de ma course en vrai, j'étais satisfait de ma course. On pourrait croire qu'une P5, c'est pas ouf, mais j'ai fait trop de choix stratégiques pas bons, qui m'ont amené vers la P5, donc je ne peux pas vous voir plus quand j'ai fait deux erreurs stratégiques. Donc voilà, ceux qui m'ont mis sur Steam, n'hésitez pas à rejoindre pendant que je crée le lobby. Et puis voilà, après, également ceux qui sont sur EA, n'hésitez pas à m'ajouter, histoire que je puisse vous inviter. Et sinon, invitez-vous entre vous, je vais juste aller sur le site de EA pour inviter tout le monde. Et oui, surtout le DDOS qui m'a mis dans le bal. En fait, c'est juste les serveurs F1, j'étais le seul touché, donc pour ça que je pensais que c'était une attaque DDOS. Mais en fait, non, c'était juste les serveurs F1 qui m'ont dit, bah non frérot, non, non, tu ne vas pas rouler. Pendant 5 tours, du coup, j'étais en full lag. C'était pas fou, heureusement, il y a eu une Scepticard, j'ai cassé mon léron d'ailleurs sur la fois où j'étais en mode bot. C'était assez chiant, c'était assez chiant. EA, c'est MSKZ avec 3i, les amis. Event 100%, chargé, oui. Hop, 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 hop. C'est MSKZ, donc comme mon Blast Witch, tu rajoutes un guet à la fin. Tac, option du salon. Donc on est avec les F2 2023, les nouvelles F2, du coup. Hop, réglage complet, oui. Restriction, vous mettez ce que vous voulez, ça on s'en fiche. Asia, tac, tac, on met évidemment Las Vegas. Alors, tac, on met qualif complète. On met en 50%, pour l'instant. Matt, j'ai eu ta demande d'amis. Et au litre, il n'y a qu'aujourd'hui, je ne sais pas. Il y a du monde. Il y a du beau monde, comme d'habitude. Temps dégagé, oui, forcément, oui. Mais on met en... À minuit, voilà. Tac, parfait. Drapeau C20, oui. Parfermé, non. Standard, sans formation, non. Parce qu'il est bugué, donc attention à ça. Drapeau rouge, non, non plus. Parce qu'ils sont bugués. Oui, 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 oui. Collision, oui. Les dégâts sont au minimum, pour que vous puissiez vous battre bien fort. Bon, et puis, voilà. Je vais pouvoir me mettre en spectateur. Je vais accepter les demandes d'amis, pour pouvoir vous inviter également. Donc, je vais prendre mon téléphone, et trouver les personnes qui sont inscrites. Hop, j'accepte les gens. Alors, tac. On va commencer à inviter. Yo, Xenon, on va commencer à inviter. Alors, Bobby. Alors, Bobby est là, hein. Bobby est là. Forcément. Bobby est forcément là. Hop. Alors, ceux qui sont inscrits. Déjà, montrez-vous dans le chat. C'est important. Histoire que je ne vous perde pas. Tac, 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 tac. Alors. On est censé avoir. Deerfox, Liska, Ironflash, Noctawa, Xenon, Jupilion de Poulet, Carlsan, Julian, Mincal, Noway, Toro, Kekzi, Jerem, Bobby, Matteo, Karibou, Enigma, Cosmos, Madfiber. Et on a également Arctique et Yanis qui sont également pris. Hop. Alors, on va aller sur les amis. Je dis Pilon. C'est invité. Tac, 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 tac. Liska est prêt. Excellent. Est-ce que Liska m'a ajouté en ami surtout ? Karibou. C'est ajouté. Je ne sais pas si Liska m'a ajouté en ami. Ce circuit en F2 en OVAC, ce n'est pas facile. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais toi, tu es bon en F2. Donc, ce ne sera pas un souci pour toi. Toi, être vrai, pilote. Tac, 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 tac. Math. Parlons pas de LOL parce que ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est la course F2 à Las Vegas. J'espère que vous êtes chauds dans le chat. Parce que moi, il me trouve. C'est une course, je pense, intéressante. On voit rarement aller F2 à Las Vegas. Je crois que c'est une première. Je n'ai pas vu grand monde faire des courses de Las Vegas en F2. Donc, certainement que les pilotes n'ont pas vraiment de recul sur ce qui va se passer aujourd'hui. On espère que ça va être pas mal pour tout le monde. On espère que les gens auront un setup. Et puis, on espère que les gens vont prendre du plaisir parce que c'est le but. On a vu qu'en F1, c'était possible aujourd'hui. Donc, on espère qu'en F2, ce sera également le cas. On va tout de suite afficher le circuit. La télémétrie, non. J'ai essayé de mettre les vrais graphismes, mais c'est une galère. Et ça prend des ressources inimaginables sur le PC. Donc, pour l'instant, je mets ça en stand-by. Mais, sait-on jamais, ça peut revenir plus tard. On a déjà Xenon qui fait un... Je veux bien avoir le stream Discord. Ah oui, t'as raison. Si j'oublie ça. Et Xenon, oui, je viens de le voir, il a quitté la session. Alors, est-ce que c'était prévu ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que souvent, enfin, récemment, depuis certaines mises à jour, quand on quitte la session, le bot abandonne la session. Hum, c'est étrange. Mais après, Xenon, on a le rythme pour remonter. Est-ce que tu peux mettre de la 720p, s'il te plaît ? Tu es en 720p. Non, t'es en 480, là. C'est horrible. En fait, on ne voit que des pixels, en fait. C'est même pas de la 480, c'est de la 144, je pense. Ah, pour 720p. En effet, je suis en 480. Là, c'est mieux. Merci beaucoup. Akorn, un petit oeuf en F2. Bientôt, bientôt, on l'espère. Ah oui, c'est normal, Yanis, il faut partir en pneu wet pour t'échauffer pour l'instant. C'est ce que tout le monde devrait faire. Je vous conseille de partir en pneu wet, histoire de vous chauffer un petit peu. Sinon, vous serez dans l'obligation de prendre votre unique train de Super Soft maintenant. Et vu que la piste va s'améliorer, c'est pas bon pour vos chronos. Donc, n'hésitez pas à prendre le train de Medjom. Et il faut que j'invite Xenon, en fait. Il faut que j'invite Xenon. Je crois qu'il a juste bugué, le pilote. Pour tous les bugs, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message Discord. J'ai mon téléphone pas loin. Ou directement dans le chat. Ou dans le chat aussi. Hop. On rappelle que le jeu est gratuit actuellement. Ah, et Juliane qui a quitté la situation aussi. Ouais, il faut que je leur invite. Que des bugs en début de lobby. Je crois pas que ce soit maintenant que pendant la course. Bon, du coup, Xenon aura la malchance de voir que son bot a abandonné. Il partira dernier. Il partira dernier, Xenon. Mais il a un jeu pour monter, c'est pas trop un souci. Alors, Juliane. 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 Bon, bah Juliane a bugué aussi. Voilà. Hop. Ah oui, il le dit dans le chat. Il avait un bug avec sa console. Très bien, très bien. Bon, lui, pour le coup, n'a pas abandonné. Oui. Mais il a raison de plus de prendre un PC plutôt qu'une console. Enfin bref. Du coup, nous avons... Oui, on est sur jeu pilon, oui. Ouais, je suis pilon. Avec sa voiture de Fitsipaldi. Beaucoup de livrets Red Bull aujourd'hui. On va avoir beaucoup livrets Red Bull. Ah oui, c'est les F2 2023 avec beaucoup d'académiciens de chez Red Bull. Ça ne sera plus le cas en 2024, il n'y aura que Hadjar et... Et je crois que c'est Maloney. Non. Non, c'est pas Maloney. Non, c'est Maloney, c'est Marty, Pepe Marty qui monte de F3 à F2. Ah, oui. Trondeur qui prend déjà 5 places de pénalité en collision avec Olympus. Ah, oui, sur la voie des stands, on l'a fait. Ah, mais ça a bien cassé, en plus. Ah oui, ça a totalement cassé, là. Les deux prennent 5 places de pénalité. Ah, c'est terrible, ça, parce qu'on est en wait. C'est inutile de se dépasser ou de freiner. Là, franchement, c'est complètement débile, les pilotes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est fort dommage. Ouais, c'est dommage. Je vais juste réinviter Julian. Allez, hop, hop. Du coup, oui, on rappelle que le jeu est gratuit ce week-end. Donc, n'hésitez pas à le tester. Et après, il y a également une promotion grâce au Black Friday. Et Julian n'est toujours pas revenu. Si, c'est pour ça, j'ai envie. Et je crois que le jeu est encore gratuit cette semaine, en fin de semaine. Je ne suis pas sûr. Je crois que c'est jusqu'à lundi soir. Ouais, donc, si jamais on voulait tester le jeu F23, pour peut-être l'acheter plus tard, eh bien, n'hésitez pas. Alors, apparemment, ce serait 60% de... Il sera à 25. Il sera à 25 euros, je crois, de mémoire. Quelque chose comme ça. Ouais. Alors, profitez-en, tout simplement. Profitez-en. Et Bobby qui fait le meilleur tour en web pour l'instant. Ça commence à venir, Bobby avec sa ART de tour pour cher. Ouais. Alors, j'ai vu les temps de Bobby, j'ai vu les temps de ART qui est de... Saint-Anne, comment ça s'appelle ? Taureau, voilà. Taureau, ouais. Et c'est très, très fort, les temps. On est sur du... Bah, je vais te dire ça tout de suite. Ouais, les pilotes ont eu un petit peu une espèce de montée d'ego pour cette course. Ils se sont dit, bah, vas-y, je fais le meilleur tour possible sur Las Vegas en F2. C'est vrai que c'est un bon défi. Donc... C'est bon, j'ai enfin... Les temps... Alors, ça tourne en 1.42.500. Avec des pneus de super soft, hein, du coup. Oui, exactement. D'ailleurs, je me demande, est-ce que ça va être des médiums ou des soft... Non, hard, pardon, pour... Je pense qu'il y a un saut de gamme, donc ça doit être certainement les super soft et les médiums. Donc, ça va être violet rouge, violet jaune, pardon, je suppose, en termes de gamme de pneus. Mais ça sera confirmé. Ça sera confirmé. Ouais, à confirmer en course sprint, ou même en course principal, peu importe. Alors, est-ce qu'il y a des pilotes qui sont en super soft, là, maintenant ? Je pense pas, hein. Non, en effet. Ici, on a Lisk, hein. Ici, on a Lisk, qui est au stand. Ouais, qui est en contre, au stand, du coup, qui est juste un petit tour comme ça, pour s'adapter. Ouais, un petit cool lap. Exactement. Et donc, on va même pas parler des pilotes, hein, parce qu'on a des nouveaux venus. On a des nouveaux venus, donc forcément, on a les habitués, hein. Jambobi, Karibou, qui sont souvent là. Matt Fieber, qui c'est sa première course parmi nous, donc on lui souhaite la bienvenue. Jérémy, également, qui est en habitué. Tout comme Carl San, Enigma, pareil, qui a fait une grosse surprise en Chine en étant un peu l'opposition. Jupillon, pareil, qui commence à être habitué sur ton F2. Tout comme Noctua, qui est un pilote qui a fait toutes les courses d'F2. On rappelle qu'il y a un classement, hein. Il y a un classement, alors c'est pas un classement, comment dire, qui compte réellement, mais, si vous êtes intéressé par vos statistiques dans ces 100%, il y a un classement sur le Discord, pour les, je crois, 105 pilotes qui ont pris part lors de ces 18, 17, 18, 100% qu'on a fait depuis le début du jeu. Donc, voilà, si vous voulez savoir un petit peu où vous vous trouvez. Sachant que c'est split, hein, entre la F1 et la F2, il n'y a pas un classement global, c'est votre classement F1 et votre classement F2. Parce que, bah, les points sont différents. Donc, voilà. Et pour revenir à ça, on a des nouveaux venus, hein, comme Paul, Arty, que je connais très bien, avec qui je joue à Fortnite. Le mur en deuxième place. Il y a de chez le mur, hein. Et, également, Yanis, nouveau venu ici. Et Liska, qui a pris le jeu ce week-end. Et, je crois que c'est tout parmi les nouveaux. Et Greg, Gregory aussi, de la team RP1, qu'on connaît, que je connais un petit peu. Moi, je connais pas du tout. RP1, donc, je pense que ça roule pas trop mal. Je pense que ça roule pas trop mal. Après, il remplace un peu au pied levé, donc, il a pas dû beaucoup s'entraîner. Comparé au Abobie, Paul, Caribou, Taureau, etc., etc. Donc, voilà. On a écouté du très beau monde, en tout cas, pour cette course F2. Clairement. On rappelle qu'il y a une course sprint, et juste ensuite, une course principale en 50%. 100%. Ah, c'est en 100% la course principale ? Bah, oui, comme à chaque fois. On fait un sprint en 50% et la principale en 100%. Ah, oui, j'ai aversé avec la sprint. My bad, comme on dit en anglais. Ah ouais, non bad. Yes. Ouh, bah, Artic, il y a un petit texte. Il a fait une petite leclerc, là, hein. Une voiture de Arthur, évidemment. Ah, j'aurais plus dit Norris. Aussi, ouais. C'est vrai que ça passe pas à fond, hein. Ça passe pas à fond, ce... Ouais, c'était dans le même virage que Norris, donc, oui, effectivement, ça peut se dire. Ouais, clairement. Bon, ça, les tours sont pas très représentatifs, hein. C'est que du wet, hein. Ah oui, c'est vraiment des cools, là, pour tester la piste, un petit peu la chauffer, aussi. Exactement. Et qu'on doit voir qui nous dit que son volant est mal calibré, qui sait pas comment faire. Dans les paramètres du volant, tu peux changer l'angle sur le jeu. Voilà, tout simplement. Ça a l'air de quand même pas mal glisser, hein. Les F2 ont beaucoup moins de grip que les F1. De base, le circuit n'a pas beaucoup, beaucoup de grip. Et il y a une voiture... Ouais, il y a une voiture qui a arrêté... Ouais, c'est une Compose qui a arrêté dans le secteur 1. Je pense qu'elle a tiré tout droit, et elle est repartie. Alors, qui est-ce que c'était ? Ah ouais, c'était peut-être une barge, finalement. C'était Jérémy. Jérémy. Je te jure, Jérémy, encore une fois. En parlant du loup. Ah oui, c'était Jérémy. Eh bien, cette fois, il n'aura pas le bouton ERS, qu'il utilisera en pleine course, parce qu'en F2, il n'y a tout simplement pas de batterie. C'est vrai, ça. On va se faire sur un peu, ceux qui sont en tour lancé. Et oui, la spécificité des F2, c'est qu'on ne peut ni gérer l'essence, ni gérer la batterie. C'est vraiment du pilotage pur et dur, concrètement, sur la F2. Et c'est ça qu'on apprécie, c'est qu'on peut vraiment se battre avec ce qu'on a comme élément, c'est-à-dire uniquement le pilotage pur et dur. Voilà, voilà. Exactement. Il y a un petit peu de gestion de pneu aussi, notamment la course principale. Mais en course de sprint, ce qui est sûr, c'est que c'est à fond jusqu'à la fin. À fond, à fond, à fond, et à fond. Voilà. Tout simplement. Évidemment. Sur play, pareil, tu as une option dans le jeu où tu peux changer l'angle de rotation. Parce qu'on a peut-être gêné un petit peu, ça s'écarte. Mais ça se voit que les F qui se passent facilement à fond en F1, et pour F2, c'est... Oh, c'est R-Couce, c'est près du mur. C'est près du mur pour Olympios. Un énorme survirage vers la droite. C'était très compliqué de prendre la corde à ce virage. Ouais, clairement. Et je sais pas si tu l'as vu, sur les écrans du circuit, il y a les pilotes. Je trouve ça, en termes de détails, incroyable. Je sais pas si tu les as vus. Alors oui, j'ai vu les pilotes de F1. Alors ça serait très drôle qu'ils aient mis les pilotes de F2 également. Mais ce F1, j'ai vu, ouais. Bah, vu qu'ils ne pilotent pas... Bah, il n'y a pas de F2 en Las Vegas, je pense que c'est un petit peu compliqué. Mais je trouve, en termes de réalisme, Las Vegas l'ont bien soigné, en tout cas. C'est vrai que pour un circuit que Coldmaster a eu, je pense, en janvier ou en février de 2023, et que le circuit a été fini il y a deux semaines, ils ont quand même fait un plutôt bon travail sur le circuit. Parce que finalement, les F1 sont qu'une seconde 5, deux secondes plus lentes que dans le jeu. Ce qui est plutôt une bonne chose. Dans la Vizca, qui se met en proposition avec des pneus, des pneus Super Soft, donc qui lui prend le pari tout de suite d'être sur les pneus, les pneus Super Soft. On rappelle que Vizca vient de débuter le jeu, et t'as la manette également. Donc lui, c'est juste une course en mode bas, je découvre un petit peu comment ça se passe. Voilà. Exactement. Et où ça bat, ça tire tout droit pour... Alors c'est K-Evo, oui. K-Evo, en effet. Il fait une petite imitation de Wilkenberg. Il tient un peu de droit au freinage. Mais pour l'instant, encore une fois, c'est que des petits tours de calibrage. Donc il n'y a pas grand chose à faire, que ce soit pour eux ou pour nous, ah bah, caribou, t'es disqualifié. Parce que contre-sens. Ça, ça fait mal par contre. Et alors, mais du coup, c'est ce que ça va faire. Avec les deux pneus en franglais. Ah, il dit SQ ? Non, mais c'est pas ça, mais là, qui sait surtout ? Bah, c'est le caribou. Et qui ? Hexenon ? En théorie, oui. Et tu seras le pas au passif qui est entre les deux ? Oh, j'avais totalement biais. C'est vrai qu'ils s'aiment pas du tout. Ah ouais, depuis l'autre, je suis porté en piste. À chaque fois, il y a de la casse. Oui, à chaque fois, c'est vrai. J'avais totalement biais, ça. Et oui. Oulalalalalalalala. Ah bah, ça va être mouvementé dehors. Enfin, dehors, derrière, plutôt. Oh, le départ, il risque d'être magnifique. En plus, avec les pneus pas chauds du tout. Oh là, j'ai peur. J'ai extrêmement peur du départ. Comment on peut faire pour rejoindre les prochaines 100% ? C'est pour exclamation de Discord. Tout se passe sur mon Discord. Je poste... Bah, un post. Vous mettez un petit type de validation et d'inscription. Et vous serez prioritaire pour tout ce qui est inscription. Voilà, voilà. La rotation de 360, c'est qu'il y a un problème externe alors. Ou alors, recalibre le, tu l'étends et tu l'allumes, je sais pas, mais... J'avoue que j'ai pas d'autres solutions comme ça, là. Je te propose de mettre les pneus pour voir s'il y a des pilotes qui vont s'élancer. On a Cosmos qui va s'élancer. Oui, il y a... Exactement, il y a Cosmos, la Prima de Vesti. Qui va s'élancer pour un tour en Super Soft. On rappelle que les pilotes n'ont qu'un seul train de pneus Super Soft pour la Calif. C'est pour ça qu'on attend beaucoup la fin de séance. Et que la plupart sont en pneu médium. Oui, ou la médium. Ouais, pardon. Donc c'est parti pour Cosmos. Bah, écoute, si teuf, il reste à nous embarquer avec ce tour. Bah, écoute, je vais essayer. Et en tout cas, on commence avec le premier virage qui a un gros freinage avec une grosse épingle. Si on peut parler d'une épingle à gauche, suivi du virage 2, qui a un long droit. Suivi de la première zone DRS qui est juste ici. Donc il y aura certainement des dépassements. Oui, exactement. Ici, il risque d'avoir des dépassements au DRS. Gros freinage ici, attention, ça tourne à droite. Et après, on va passer à ces fameux pif-paf, comme le dit quelqu'un dans le chat tout à l'heure. Je ne me rappelle plus de son pseudo. Alors ici, c'est un très gros freinage. C'est très compliqué de prendre la corde ici, parce que c'est un virage un petit peu à l'aveugle. Ensuite, ici, il faut trouver le grip pour essayer de ne pas glisser sur le vibreur. Puis on arrive au virage 7 ou 6. Je crois que c'est le virage 6 qui s'enchaîne avec DS du virage 7 jusqu'au virage 8. Alors attention, on va arriver au freinage, je dirais, le plus compliqué de ce circuit. Qui va voir un virage qu'on peut le voir, où notamment les F2 survivent énormément sur la droite. Et ce qui s'enchaîne directement vers la plus longue ligne droite, suivie d'ADRS. Ah oui, les Watt-Shop vont atteindre leur vitesse maximum, je pense, en course. On rappelle que le moteur bloque à 321 pour les F2. Exactement, et là, on va arriver au freinage du virage 12, suivi du virage 13 et du virage 14. Notamment, c'est un triple virage juste ici. Mais en tout cas, très gros freinage qui s'enchaîne une ligne droite jusqu'à l'arrivée avec un léger virage. Donc là, vraiment léger jusqu'à le drapeau à damier. Et c'est terminé pour le tour de Cosmos. Une 48-0 de la part de Cosmos qui prend la pôle provisoire. Et tout de suite battu par Jupillon qui était également sur un train de Supersoft. Une seconde 3 d'écart entre les deux pilotes. Mais ça va forcément s'améliorer au fur et à mesure. On me dit que c'est 323 kmh à la vitesse max. Il me semble que c'est 321. Autant pour moi. D'accord. L'information très cool à savoir. Et non, comment dire, la délimitation des secteurs n'est pas la même qu'en vrai. Ils l'ont un peu foiré. Par exemple, le secteur 1 se termine là, juste au moment où est Paul. Et le secteur 2 se termine en pleine ligne droite. Donc ouais, ça serait, je pense, modifié pour le prochain jeu. Mais la délimitation des secteurs n'est pas aussi précise qu'en réalité. Oui, exactement. Est-ce qu'on a des gens qui sont encore en Supersoft ? Attends, je vais y arriver. Alors non, oui, juste là. Alors il y a Jérémy qui a mis des stuff dans le stand. Il y a Cosmos qui vient de faire un temps. On a que un temps pour le temps qui est en vrai chrono. Ouais, pour l'instant, il n'y a que des stands. Il y a des personnes en stand en tout cas. Un très gros freinage. Mais je me demande comment ça doit rendre avec les F2. J'avoue que je ne sais pas. Vraiment à vraiment tester sur ce circuit. Je pense vraiment que ça doit être horrible parce que ça glisse de partout. La voiture survire énormément, notamment dans les virages 8 et 12. Parce que les gros freinages comme ça, ça doit être vraiment compliqué de faire pivoter la voiture. Sachant que les F2, quand même, c'est un peu une épave à rouler. Un peu, ouais. Clairement, clairement. À quel point on peut ralentir dans les S. C'est là ce qui se passe complètement à fond. Et là, c'est vraiment, vraiment... Ça freine dangereusement. Et en plus, ça touche le mur. Ça touche. Pour Olympios. Pas de crevaison. Il a l'air d'être ok. Il n'y a pas l'air d'avoir eu de dégâts. Plutôt chanceux, le Olympios. Exactement. De toute façon, il est en web. Je viens de voir que Listia avait mis des pneus wets. Il a fait l'inverse. Il a mis d'abord les pneus super soft, ensuite les pneus wets. C'est tel qu'on a une information qu'on n'avait pas. Alors, est-il au courant que les pneus wets, c'est les pneus les moins rapides par rapport aux pneus super soft ? Je pense que oui, c'est juste que, tu sais, quand tu commences le jeu, tu n'as pas forcément toutes les informations et tous les rouages pour faire des choses un petit peu différentes. Parce que de base, le jeu te dit, va sur la piste avec les pneus adaptés. Il faut manuellement te dire, bah non, j'y vais sans les pneus adaptés. Donc peut-être que lui, voilà, il n'a pas fait attention et c'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est possible, exactement. En tout cas, je vois qu'il y a NoWay qui est en tour de sortie, qui est en super soft, qui va sûrement réaliser un tour chrono dans les prochaines minutes. Ouais, on va se mettre sur lui. Hop. Dommage qu'il n'y a pas une option pour enlever vraiment tout. Genre, enlever tout la TH. Bah, t'appuies sur... Ah si, j'ai un dino, je suis juste trop con. Je suis juste trop con, en fait. Il y en avait une, j'ai vu ce que je oubliais. Et tu te découples ça, moi, maintenant ? Non, je vais oublier parce que je sais que des fois, c'est ce que je fais pour rendre un screenshot de la course pour la miniature. Ah. En tout cas, je veux juste être sûr de quelque chose avant. Est-ce que tu m'entends couper du micro ? Parce que j'ai vu qu'en Chine, notamment sur le départ, il y avait pas mal de coupures, je trouve. Alors, c'est peut-être avec Noctawa et Discord qui a du mal à gérer. Mais est-ce qu'il y a-t-il des coupures ? C'est pas cool. Est-ce qu'il y a-t-il non, pas de coupures ? Ah, bah, écoute, nickel. Non, il y a rien, tout est nickel. On va se mettre du coup sur NoWay, qui va lancer son chrono, certainement le chrono le plus rapide de sa séance. Il reste 10 minutes avant de lancer la course au sprint qui durera 10 tours également, qui s'annonce assez palpitant. Du moins, je l'espère. Et c'est parti pour NoWay. Oui, clairement. C'est parti pour NoWay. Le virage d'un des virages qui se passe beaucoup plus vite qu'avec des pneus wets, forcément. On va freiner bien large pour le pilote prendre la corde. On freinage en seconde vitesse avec le virage 1 et le virage 2 qui sont très, 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 très glissants. Avec ses monoplaces, on voit à quel point ça ne tourne pas et que NoWay ne s'insère pas facilement dans les virages. Zone DRS où les opportunités de déplacement seront assez grandes. Suivi d'un grand virage sur la droite. Attention à ne pas bloquer les warriors parce que le mur est très, très proche sur votre gauche. Et là, on rentre dans la partie sinueuse de ce circuit. Là où, je pense, le plus gros des écarts va se faire. C'est vraiment sur ces trois petits virages qui sont très, très, très pénibles parce qu'on a envie de prendre le plus de largeur possible. mais en même temps, les murs sont très proches et la voiture ne tourne pas. On peut le voir encore une fois à quel point NoWay galère à s'insérer dans le virage. Et là, on est seulement à la fin du secteur 1. Le secteur 1 qui s'effectue en 51.9 qui lui donne pour l'instant le meilleur secteur 1 de cette qualification. Et là, ce qu'il passe complètement à fond avant de rentrer dans ce gros freinage sur la gauche. Attention à bien prendre le vibreur et pas être trop déporté à l'extérieur. Et puis, let's go. Let's go pour NoWay qui s'annonce dans cette longue ligne droite où il va prendre le maximum de vitesse. Alors, si je peux voir son kilométrage avec l'ATH, forcément, ça peut être facile. 322 km heure. 325. Ça car à 326, en effet. Et après, gros freinage pour NoWay. Et on enchaîne avec les trois derniers virages de ce circuit. Un pif-paf-pouf. Assez compliqué avec une réaccélération également assez compliquée. Mais NoWay qui a fait, je pense, un bon chrono qui va peut-être aller chercher la proposition qui est portée en étude par Jupilion en 1.46. Voyons voir le temps de NoWay. Et NoWay non, qui se classe deuxième. Eh ouais. Ah, 35e de Jupilion tout de même. Où est-ce qu'il va ? Où est-ce qu'il va ? Où est-ce qu'il va ? Il va où ? Il y a une énorme blocage de roue et je crois qu'il s'est foiré. Tout simplement. On me dit dans le chat que oui, vous n'avez pas les mêmes sponsors sur les murs, c'est normal. C'est parce que moi j'ai le mode des sponsors réalistes sur ce jeu. Eh, t'as vraiment les vrais qu'il y a sur Las Vegas ? C'est vraiment les mêmes. Ouais, c'est Josh Meryn qui fait tous les circuits avec les sponsors. Donc ouais, on a un truc un peu plus réaliste. C'est beaucoup plus joli qu'avoir les sponsors faire la tech et faire un 3 partout en fait. Donc voilà, c'est des sponsors que j'aime bien. Sur PC, c'est possible de les mettre. Voilà, je fais ça à chaque circuit. Donc si vous voulez de la mécane ou quoi, c'est normal. Voilà. Tout simplement. On va ajouter un petit dose de réaliste. Donc là, nous avons dit le condor qui va bientôt passer en tour. Oui, il va bientôt passer en tour rapide. Je crois qu'il l'a fait. Je crois qu'il l'a fait son tour. Ah oui, il n'y a pas vu, il est 3e. Ah oui, je n'ai absolument pas vu. Non, en plus. En tout cas, on a Noctawai Olympios. En pneu super soft. Conrincement sur Olympios. Mais Bobby aussi, Bobby, attention à regarder. On n'avait pas fait de prédiction. Ah, on n'a pas fait de prédiction. On va enchaîner. Enchaîne. Je vais mettre une prédiction. Ouais, j'enchaîne. Ouais, vas-y. Enchaîne comme tu peux avec Bobby. Alors, j'enchaîne et Bobby avec la art de Théo Pourcher. Et Enigma a abandonné la session. Alors, est-ce qu'il a abandonné volontairement ou a-t-il tapé ? Je ne sais pas. Il n'a pas encore l'information. Je comptais le mettre dans la prédiction, il fait chier. Je m'éclame dans la prédiction. J'ai mis Taureau, Jerem, Bobby. Qui d'autre que je peux mettre ? Arctique. Arctique, tu as raison. Arctique et Pio, je crois qu'il est assez bon. Il est là ? Ok, très bien. Du coup, Enigma, il a abandonné. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé pour Enigma. Prédiction, les amis. Vous avez deux minutes pour voter. Et hop. Alors, oui. A, B, S, P, S, Arctique. A, B, S, P, S, Arctique. Oui, du coup, Enigma, on n'aura aucune information. Je pense qu'il a dû taper un mur. Je ne sais pas. Parce que là, il est 8e. Il a juste réalisé un tour en WET. Apparemment, il a cassé dans le mur des stands. Pour le dernier pôle mal en date. C'est dommage. Oh non, ça, c'est terrible. Et là, on rentre dans le monétaire, les amis. Vous avez la prédiction qui est lancée. Entre les pilotes qui sont cités, lequel va faire la pôle position. Attendez, on a Bobby qui sera le premier, je crois, à faire le chrono. Je crois. Olympus et Olympus. Oh, ça va parce qu'il commence son tour. Ouais, Bobby, il a laissé passer les autres. Ouais, en effet. On se met carrément sur lui. Oh là là, c'est... Avec la nature de Radvouchung. Ça glisse un peu pour Olympus tout de même. Le truc incroyable, c'est qu'on a la télémétrie juste en dessous. Eh oui, clairement. Carrément, la première zone de DRS. Et je pense que le pilote va aller chercher un bon chrono. L'un peu, c'est un bon pilote, on le sait. Il roule souvent avec nous, notamment F1. Et je pense qu'il va pouvoir aller chercher un bon chrono. Ouais, ça frôle le mur, c'est limite. Ouais, mais il est à l'attaque, le pilote. C'est sûrement le seul tour compétitif que la gomme peut faire. Parce qu'après, il y a aussi un manque d'essence cruelle dans les FD. On ne peut pas changer l'essence. Donc, je pense vraiment que c'est le seul tour. Et Olympus sert de beaucoup, beaucoup attaquer. Il est beaucoup attaqué. Il est très bien étant en plus. Non, pas encore du secteur, mais 51-3, c'est plus rapide que ce qu'a fait Nowe tout à l'heure, il me semble, en 51-9. C'est possible. C'est géré. Il est encore une fois extrêmement proche du mur. Ah oui, c'est à la limite. Mais il arrive à compenser un petit peu le survirage à son avantage. Alors tu vois, quand ça ne tourne pas, c'est du sous-virage. Le sous-virage à son avantage. Le sous-virage, c'est quand l'arrière veut passer devant. Donc, c'est un coup de raquette. Ouais, donc j'ai inverse à chaque fois. Nickel. Je faisais pareil, t'inquiète pas. Donc, le sous-virage, je disais. Et là, c'est pas mal. C'est plutôt propre pour l'un peu sensé là. Vraiment clean comme tour. Le jeu ne dit pas qu'il est en record. Alors, je ne sais pas d'où il va se passer, mais... Et donc, oui, 44-5. C'est pas mal. Il est battu... Non ! 45-2 ! Alors, on a raté quelque chose. On va vite se mettre sur Bobby. Est-ce que Bobby est également en tour ? Alors, Bobby, il a bien en secteur 2. Eh oui. Il y a eu une petite Aspie devant lui. Alors, Bobby risque de faire un de ses tours là. Juste après, il faudra vite se mettre sur ABS Paul. En effet. Est-ce que Bobby va faire enfin une Paul en course d'Ev2 ? Il s'est beaucoup entraîné le pneu. Ah oui, 43 ! 43-8 ! On se met rapidement sur Paul. Paul qui va également arriver dans la fin du secteur 2. Hop, je me mélange un peu les pinceaux. Il y a 7 dixièmes ! 7 dixièmes de Noctawas ! Quel temps de Bobby ! On regarde Paul ! On regarde Paul ! Paul qui est également dans le secteur 2 en violet ! Il n'aura pas l'inspiration, mais ça va être serre entre les deux. Oh, ça risque de taper le temps, là. Bobby, là... Il n'a plus d'essence. Il n'a presque plus d'essence, le pilote d'Amps. Ouais, c'est vraiment un tour. Est-ce que ça passe ? Non, ça sera derrière ! Ça sera derrière pour Paul. Juste devant Noctawas. Juste devant Noctawas. On a Matt qui s'est mis également en cinquième place. On en train de gâter pas mal le tour. On va se mettre sur Greg. Il y a tout le monde qui s'enchaîne avec les tours. Mais quel tour de Bobby ! 7 dixièmes de Paul ! C'est une belle performance du pilote Art. En effet, ouais. On va faire comme ça. Les pneus, dans tout cas, maintenant, c'est bon. Ouais, c'est bon. Hop. Quand on est là, Nygma, tu ne seras pas dernier. Parce que le dernier, c'est Karibou et que c'est non. Ouais, tu partiras avec eux, du coup. Voilà. Et je crois qu'il y a un caprouillage dans le secteur 2. Il y a beaucoup de graphique, en tout cas. On va aller voir ça. J'attends juste de voir le chrono de Dicondor. Il améliore que le 4 dixièmes, pour l'instant. On va sauter un petit peu. On va partir ailleurs. Mais ça n'améliore pas du tout. Ouh, il y a une voiture. Non, il y a juste... Ouais, c'est une voiture verte au ralenti. Alors, une voiture verte, je ne sais pas si... Non, c'est une DAPS. Oui, c'est une DAPS, d'accord. Et dites qu'on doit qu'il va terminer son tour en 1,46. Ça améliore un petit peu. Greg n'est pas en tour. Liska n'est pas en tour. Je crois qu'il l'a amélioré un petit peu. Toro est en tour, par contre. Toro est en tour. Vu qu'il a full drapeau jaune partout, je ne vois pas du tout s'il est en record. Mais il est en tour, le pilote. Alors, attention, parce que Toro, c'est un très, très bon pilote. Il était dans les temps de Bobby. Ça peut taper. Et c'est la poule pour 37 pilièmes. 37 pilièmes devant Bobby. Et oui, c'est... Et il a été bête, celle-là. Oui, les deux coéquipiers hard qui se mettent en première grille. Lynn, pardon. Ah oui. C'est plutôt beau à voir. Ils sont largement devant le reste, par contre. Ah oui, par contre, le rythme, il a l'air d'être énorme. Attention, Julian. Ah oui, Julian. J'ai bien également. Bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas oublier les autres pilotes. Il y a beaucoup de drapeau jaune. Je ne vois pas vraiment... Il y a un peu trop tôt, j'ai l'impression, le pilote. On rappelle, encore une fois, que toutes les assistances sont autorisées. Donc là, parmi les pilotes, il y a des gens qui roulent non-assist. Des gens qui roulent avec toutes les assistances. Voilà, donc il n'y a pas vraiment d'égalité. Mais... Il n'y a pas vraiment d'équité, mais il n'y a une égalité. C'est que tout est autorisé, vous faites ce que vous voulez. Ce n'est juste pas très équitable pour tout le monde. Et ensuite, Julian, je crois qu'il a fait un bon secteur 2. Mais ce n'est pas vraiment dans les chronos des leaders. Je pense qu'il peut peut-être jouer le top 5. Ah, c'est possible d'aller se mettre devant Olympiou. On va se mettre dessus juste après le tour de Julian. Alors Julian... On est sur lui, on est sur lui, là. Et 44, 8, ça se met 5e. Ça se met 5e, alors qui est en tour ? Condor, c'est mort. Dupilon est en avance de 3e. Est-ce qu'on a un peu qui finit avant lui ? Viscar, non, il n'a plus d'essence. On a Jérémy qui lance son tour. Oui, Jérémy. Faut qu'on reste sur Jupilon pour l'instant. Et c'est fini, hein. Ce sera fini, hein. C'est le dernier tour de tout le monde. Ah oui, j'ai absolument pas... Pour ceux qui le font encore. Est-ce que Jupilon va pouvoir améliorer sa place ? L'aspiration des autres pilotes au ralenti. À 5e pour Jupilon, ça peut lui permettre de faire gagner une place sur Condor. Il y a un gros gap, hein, mine de rien. C'était beaucoup moins serré sur la précédente course. Mais là, il y a un assez gros gap, hein. Oui, il y a eu un changement. Je n'ai pas vu c'est qui qui est passé. C'est peut-être... Je crois que c'est Greg. Je crois que c'est Greg. C'est Petit Héléna. On a Olympus qui s'est mis 6e. Non, je crois que c'est Roro, nous, hein. Qui vient de passer 9e. Ah oui, en effet. On est fait 9e pour Renoir. On se met rapidement sur Jérémy. Un peu compliqué les classements, hein. Ouais, carrément. Ouh, attention. C'était très limite, comme toujours. En utilisant bien sûr l'aspiration... Il peut se permettre de taper un petit peu partout, hein. Les dégâts sont minimum. Il va pas vraiment casser. Est-ce que Jérémy va pouvoir aller shipper la pôle au heart de Toro et de Bobby ? Et Carlsen se met 14e. En effet. Secteur 2 violet pour Jérémy. Enfin, Jérémy, peut-être ? Il reste 3 virages. On attaque très fort. On s'attaque fort, hein, pour Jérémy. Peut-il prétendre à la pôle ? Ça va être pas trop mal pour Jérémy. Est-ce que la pôle de Jérémy, le trion infernal de Jérémy, Toro et Bobby... Ouh, bah il a tapé. Et non, mais il vient de trop... Il aurait pu avoir la pôle, il était beaucoup trop large. Ouais, il s'est raté. Il s'est raté, il a perdu 2 dixièmes. Ah ouais, clairement, s'il prenait la corde, il l'avait. Ah, terrible pour le pilote Var. Mais, bah... Là, je tombe dénu, là, actuellement. Je tombe absolument dénu. Bah, c'est fini, hein. Du coup, c'est fini pour... Eh, exactement. C'est-à-dire, je vais juste prendre un petit screen. Oui. Et en tout cas, les équipes Art et Var qui sont très présentes dans la haut de la grille. Sinon, c'est un petit peu plus mélangé dans le milieu de grille ainsi que le fond de grille. En effet. Et malheureusement, les deux Prémas, 18e et 20e, ça va falloir remonter, messieurs. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Dommage pour Enigma, que Zénon, Ikaribu, qui sont des têtes d'affiches en F2 qui vont très certainement remonter. Mais... Ça va être bien... Donc, la prédiction, c'est pour Taureau. C'est pour Taureau. Merci, Obodo, qui l'a validé. C'est serré devant. 1 dixième entre les trois premiers. On a ensuite Arctic pour sa première en F2 qui est quatrième. Noctawa, cinquième. Julian, sixième. Olympio, septième. Matt, pour sa première course à domicile. Enfin, domicile. Chez Lou. Huitième. Devant Yanis également. Première course. Neuvième. Zoro, qui complète ce top 10. Et puis, on va pouvoir voir la suite. Vupilon, belle paire, prend onzième place. Condor, qui a pris deux fois cinq places de pénalité. Qui s'élancera à être dernier. Je vais oublier ses places de pénalité, mais il va être dernier. Noé, du coup, prendra la douzième place. Grégory prendra la treizième. Katsan, quatorzième. Ena, quinzième. Liska, pour sa première course également. Seizième. Cosmos, dix-septième. Enigma, en dix-huitième place. Démon, en dix-neu-mème place. Je pense que Condor partira donc devant Karibu. Et Karibu, vu que les tennis qualifiés, partira dernier. On rappelle, les amis, qu'il n'y a pas de tour de formation. Donc, ça va partir directement. Laissez-vous quelques instants. Ne mettez pas près directement pour que les gens puissent faire un petit peu leur stratégie. Donc, laissez-vous du temps. Et également, vous pouvez toucher votre setup puisqu'il n'y a pas de parc fermé. Belle calife, en vrai ? Belle calife. Très, très belle calife, je crois, qu'on a le voir. Alors, il y a beaucoup d'écarts. Ouais. Ah, il y a un problème avec mon micro ? Non, non, c'est bon. Je t'écoute. Ah, d'accord. Très bien. En fait, je voulais dire, il y a énormément d'écarts entre le haut de la grille et le milieu de grille. C'est un petit peu plus resserré au milieu de grille, en vrai. Donc, on peut avoir des très belles batailles, je pense, en milieu de grille. Et puis, en fond de grille, il y a, par exemple, Zenon qui peut remonter. Donc, hâte de voir ça. On rappelle qu'il y a 10 tours en sprint. Et la prédiction est lancée parmi les 3 premiers pilotes Taureau, Bobby, Jérémy, lequel va gagner cette saut de sprint. On rappelle qu'il y a une grille inversée, les amis. que les 10 premiers sont inversés. Donc, actuellement, c'est Roronoa qui partira premier. J'avais complètement oublié ce détail. Et que c'est les 8 premiers qui marquent des points. Voilà. On se raconte bien. Dès que je vous le dis. Noé, dès que je dis que je peux être prête, je mets prêt. On l'a juste quelques instants à tout le monde. C'est important pour souffler. Ces gens sont partis aux toilettes. Etc. Etc. Donc, voilà. Donc, la grille, est-ce qu'on a la grille, du coup ? Roronoa partira premier devant Yanis. Matt Fieber, troisième. Olympiose, 4. Julian, 5. Ottawa, 6. Paul, 7. Jeremy, 8. Bobby, 9. Et Taureau, 10e. Donc, voilà. Ça va être... Ah, c'est lancé. Apparemment, c'est lancé. Toujours en retard. Ce serait bien, pas de souci. C'est des... Jill Condor qui a fait encore une fois de la merde. Mais c'est pas grave. C'est parti pour ce départ avec une bonne envoie, je crois, de la part de la troisième place. Et le virage 1 qui arrive tout de suite. Mais pas trop de... Pas trop de contacts. Autant pour moi, si. Du contact, il y a la boule qui part tout droit. Derrière, ça a l'air d'être relativement... relativement... Oh, c'est Paul ! C'est Paul ! C'est Paul qui a foncé dans une Red Bull. C'est Paul ? Je l'ai pas vu. Ah oui, en effet. En effet, oui. Ouais, qui a foncé dans une Red Bull. Donc, il a sûrement un hélérot cassé. Terrible pour la dame. Dame, pardon. Ah, Bobby qui a quitté ! Oh, Bobby qui a quitté. Ça commence. Ouh, terrible. Bobby qui a quitté. Et la barre qui... Oh là, le race ban encore une fois de Bobby. On peut s'attendre à tout avec lui. Ah, on n'a pas encore vu Lagui, on a juste vu quitter le lobby mais il peut rejoindre. Oh, derrière, ça ! Il y a l'âge, derrière ! Oh, c'est Taureau ! C'est Taureau ! Il s'est fait pousser par le bot de Bobby ? Je crois. Non, c'est par une Alpine. Il a 10 secondes de pénalité pour Xenon. Il a 10 secondes de pénalité pour Xenon qui a complètement coupé. Ah, c'est terrible. Je crois que c'était une limite... C'est Noé. C'est Noé, ouais. Noé qui a mis Xenon... Taureau dehors, pardon. Et Xenon, il est déjà neuvième. Il a pris 10 secondes de pénalité. Il a pris 10 secondes de pénalité. Est-ce qu'on peut voir les pneumatiques ? Est-ce que tout le monde est sur les mêmes pneus ? Oui, en soft, tout le monde. Ah, du coup, c'était bien du soft. Donc, peut-être c'est hard en course principale. Ah non, c'est cela. Il n'y a que deux gammes. Il n'y a que deux gammes. C'est le super soft et le soft. Oui, mais je parle en course principale. Bah, pareil, c'est rien de chose. Oui, mais potentiellement pas des médiums. Écoute, mais c'est la même... On aura les mêmes pneus pour la course principale. On aura des soft et des super soft. On n'a pas de médiums. Tu m'as pas compris. C'est pas grave. On n'aura pas d'autres gammes de pneus. J'ai pas compris ce que tu voulais dire, mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, Zoro premier, pour l'instant, Zoro premier avec deux secondes d'avance sur Yanis qui fait un petit peu boujolons sur Noctawa. On a plusieurs groupes qui sont faits après le départ. Mais le DLS n'est pas encore autorisé. Ce sera au prochain tour. Noctawa, elle est assez proche de Yanis et en plus, il est plein à l'intérieur. Donc là, maintenant, c'est aspiration et puis on prie pour que ça passe pour Noctawa qui se décalme un tout petit peu à l'intérieur. On voit, il s'est envolé avec sa PHM. C'est énorme. Il est en train de nous réaliser. Et ça a passé pour Noctawa, mais le switchback de la part de Yanis à l'extérieur. On n'a pas une très bonne caméra. Attention, parce que c'est vraiment compliqué de défendre ici. Et ouais, ça se touche entre le bloc de Noctawa qui ne laisse pas de la place. Noctawa qui n'a pas laissé de place. Et ouais, du coup, il se prend trois secondes. Noctawa n'a pas du tout laissé de la place. Et en plus, il aura le dépassement licite. Il est obligé de le laisser passer. Ah, c'est terrible. Double peine pour Yanis. Et trois secondes pour Noctawa également. Pour Novo, et pardon, également. Je crois qu'il y a eu un crash dans le secteur. Oui, il y a une voiture à l'arrêt. Ah, c'est Juliane. Ah, terrible Juliane. Il a même fait cinquième. Non, c'est dommage. Il a été poussé le pilote, j'impression. Complètement à l'envers. Alors, c'est terrible. Bobby est revenu. Bobby est revenu à la session. Alors, oui, en espérant qu'il reste. Je ne sais pas s'il lag du tout, Bobby. Ça a l'air de lag. Ça a l'air de lag beaucoup pour Bobby. Oh, non, mais Bobby, c'est toujours le même truc. C'est ça qui est problématique. C'est peut-être, oui, il fait des bonnes performances et sa connexion ne suit pas et du coup, c'est extrêmement dommage. C'est comme si le talent il était gâché, tout simplement, mais pas de sa faute. Il y a Thoreau qui a passé les voitures de Noé ainsi que de Greg. Ouh, c'était compliqué. C'était compliqué pour Noé. Oui. Mais alors, on a le DRS que tourisait. Attends, il y a une bataille pour la quatrième place. Ouah, ça a l'air élargique vers le mur extérieur. Maintenant, le DRS autorisé. On va pouvoir peut-être Matfiber qui a pris davantage sur Olympios qui va avoir le DRS. On a un drapeau jaune derrière. Alors, je crois que c'est juste une moitié au ralenti. Ouh, il y a une touchette. J'ai l'impression qu'il y a une touchette, ouais. Ouh, il y a encore une touchette. Ah, sur Jérémy qui a failli la perdre. Pas de mal. C'est rien. Ça glisse beaucoup pour Jérémy. Pas de blocage du roi arrière. On le connaît, ce pilote qui est très agressif tout le temps en mode attaque. Exactement. Merci pour le follow. Bienvenue à ceux qui arrivent. N'hésitez pas à lâcher le petit follow si vous voulez participer aux prochains événements. La prochaine fois sera Abu Dhabi la semaine prochaine en 100%. Et revenons à la course. On a un drapeau jaune encore une fois derrière. Il y a une voiture à l'arrêt sur le côté. Il y a une voiture dans le mur. Il y avait une voiture blanche. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y avait une Red Bull qui était arrêtée dans le... Moi, je sais pas. Je sais pas. J'ai vraiment eu du mal à voir. Est-ce qu'on peut peut-être clip ? C'est Yanis ? C'est Yanis qui... Ouais, il ne vient. Donc oui, il y a du peu de l'erreur. J'ai raté. Oui, c'est possible de clip peut-être qu'on renvoie de l'action ? Ouais, c'était pas à clipper, mais c'est certainement Yanis qui était en lutte avec Noctawa et qui est un peu loin maintenant. Effectivement. Ça a touché le mur d'ailleurs pour la PHM de Karibou. Karibou qui est bien remonté. 6e pilote. Et oui, Xenon et Matt Fever qui se battent juste derrière lui. Des belles batailles qui sont proposées. Exactement. Avec 10K3 de pénalité. Ça défend ! Mais ça a du mal à prendre le virage. Noctawa est revenu sur Roro Noir. On se mettra sur eux juste après pour la tête de ce Grand Prix alors qu'on a une tendative de dépassement. Non, ça reste infructueuse. Noir dans les stands. 5 secondes de pénalité pour Noir. Certainement, ils l'ont cassé. Là, ça n'a pas marqué de points. Terrible pour Noir. Après, il a quand même mis deux en taureau. Oui, c'est vrai, mais c'est peut-être un abandon du pilote Invicta Virtuosi. Après, il peut y avoir des petits cars. On n'est pas à l'abri. Ouais, mais là, je pense que ça va être vraiment compliqué de revenir. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il met les pneus super soft. Ouais, du coup, après, en tout cas, vu qu'on refait un lobby, les pneus seront remis à zéro. Exactement. Alors qu'on va se mettre sur la tête de la course Noctawa. Je crois que c'était pour Julien. Oui, en effet. Et oui, Noctawa qui est revenu très, très vite au Renault. Il avait trois secondes de différence entre ces deux pilotes. Ça va revenir vite. Ça revient vite avec le DLS. Alors, il est moins efficace qu'en F1, évidemment, mais ça va très, très vite revenir. Il est au Rupteur, le pilote. Alors que d'ailleurs, on a tellement que c'est non. et il y a Arctic qui est juste derrière Xenon. Arctic a également une pénalité. Trois secondes. Xenon a dix secondes de pénalité. Je pense qu'il a coupé tout le secteur 2. Il va falloir dix secondes de pena. C'est possible, sûrement dû à l'accrochage de tout à l'heure. En effet. Mais ça reste une bataille plutôt sympathique. Xenon et les Karibou qui ont gagné pas mal de place malgré les différents accrochages. Il est parti dernier. Donc potentiellement en course principale, ça peut nous offrir de belles batailles. Totalement. On rappellera qu'il y aura 28 tours pour la principale. Mais il y en a énormément des tours et il y a Taureau qui est passé sur Yanis. Ouais, Taureau qui rentre dans le top 9. On rappelle que c'est que les huit premiers qui marquent des points. Il reste une place. Et pour l'instant, c'est Batteiber qu'il a. Oui, mais il a une pénalité Batteiber, Shiver, pardon. Exactement. Tout comme devant, Xenon, les 10 secondes vont faire mal. Oui, tout à l'heure. On voit que Taureau il est clairement sur notre planète par rapport aux autres. Il a clairement le meilleur rythme. En même temps, en étant le détenteur de la pôle, ça ne m'étonne pas. Clairement. On peut entendre un anti-patinage en fin de traction. Preuve que le pilote balle là, du coup. Mais ça ne empêchera pas d'être rapide. Il y a un tout petit peu de l'argent ici. Ouh, ah oui, ça rafle le mur carrément pour Matt, Fiver. Et on a un DRS, Taureau. Ah oui, clairement, le jeu du DRS plus l'aspiration, ça... Ah, il a aussi le DRS, Matt Fiver. Est-ce que ça peut passer ? Ah oui, ça passe clairement. Avec grince à l'aspiration de... Ouais, plus c'est l'aspiration de caribou, ça peut peut-être aider. On en a un prochain derrière, c'est Cosmos. C'est une Invicta, non, c'est Enigma, je crois. Je crois qu'il... Ah oui, il y en a fait plus les ronds pour Enigma. Ah, terrible. Ah, les deux Invicta sont complètement out. Ah, ça, par contre, ça va être compliqué. Ouais, on est en train de rater les choses. Oh oui, mais il n'y a que des dépassements. Oh, Yanis qui a tenté un dépassement sur l'intérieur de Xenon et je crois qu'Alan Pios n'a pas eu de dégâts. Il est un peu chanceux, un peu chanceux, un peu chanceux, un peu chanceux, Il a dit, on l'a vu, il a pris qu'un moment la voie des standes. Oh, terrible. Oh, terrible la pré-bacquée à l'envers. Eh oui, aïe, 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 Yanis qui a beaucoup trop voulu, Yanis. Et du coup, Enigma qui a cassé la voiture. Il a cassé la voiture, Yanis. Non, c'est pas dans les stands, il a cassé la voiture encore. Mais il l'a cassé où ? Dans la voie des stands. Non, c'est pas possible, il s'est repris le mur dans la voie des stands. J'ai l'impression. Ah, terrible pour le pilote d'Enigma. Au même endroit, mais oui. Oui, il a remangé le mur, mais il a remangé le mur. Et là, c'est une VSC. Ouais, VSC, en effet. Ah, Enigma, deux fois la même erreur. Ah, ça, c'est dommage. Très dommage. Ah, c'est terminé pour le verveur. Bref, NoWake a pris un ref-thru. Ben voilà. Ah, terrible. Et on renoit après 5 secondes également. Il a dû passer quelque chose. On a raté, on a raté un peu tout ça. Ce roi qui était deuxième avec Noctawa. Et Olafius aussi, il a pris un DT. Ouais, clairement. Mais là, Yanis a fait un peu de dégâts, un peu de grabuge. Et on renoit, qui ne joue pas le jeu d'équipe. Alors qu'il a une P.A. de 5 secondes. Bon, on a un petit peu RP, oui, même s'ils ne sont pas dans la même équipe. Mais quand même, ce serait plus judicieux de laisser passer Karibu qui a un meilleur rythme et qui a surtout pas de P.A. Ah, il s'est raté, on renoit. Et ça en profite à deux pilotes. Ouais, Toro et Paul. Ah, c'est beau, c'est beau. Ça, c'est les meilleurs pilotes qui est en train de se battre actuellement. Ça ne se passe pas à fond. Oh, il s'est raté et qui a mis dehors Math. Alors, je crois que c'est Math qui était trop... Oui, oui, finalement, oui. Il y a après un coup de roue. Ah oui. Zorro, on l'a rattrapant et qui a mis un énorme coup de roue à Math. Ah, il n'y a plus l'héron avant gauche. Ah, terrible. Ça peut peut-être passer jusqu'à la fin mais ça va vraiment être compliqué. Et derrière, Bobby qui est 8ème. Ça va être dur de tenir pour Math. Ça va laisser le champ libre à Bobby alors qu'on a X-Done qui remonte après s'être fait mettre en spin par Yanis qui n'a plus l'héron également avant gauche. Dans tous les cas, il n'y aura pas de point pour Xenom malheureusement les 10 secondes de pénalité ça ne va pas l'aider. Alors que Karibou a pris 3 secondes également. Il y a Anis de Xenom aussi les dégâts à l'avant gauche. Le flap est cassé pour Xenom. Beaucoup de dégâts. Ouais, énormément de dégâts. Et ce qu'on remarque c'est qu'en course le sprint il y a énormément de pénalités de track limit notamment. Alors, pour la course principal on peut s'attendre à tout notamment à la fin du classement mais là vraiment je ne sais pas si c'est par rapport aux F2 qui s'ouvirent énormément ou si les pilotes prennent trop de risques mais là... Je pense que juste les pilotes n'ont pas l'habitude de rouler à Vegas avec des F2. On l'a vu uniquement de quoi qui passe dans les virages à front et de quoi qui prend le mur donc malheureusement c'est une question de mémoire musculaire. Ouais, peut-être d'adaptation à la piste. Exactement. Mais ce n'est pas le seul il y a beaucoup de joueurs qui vont très très à droite en pensant que ça passe à fond mais finalement ça ne passe pas à fond. Et Bobby qui a failli la perdre encore une fois. Ouais, complètement. Mais il est remonté Bobby. Ouais, il est remonté et il a peut-être réglé ses problèmes de connexion pour une fois. Je ne sais pas. En quoi Yannis est repassé sur Xenon et Carlsen est en train de tenter le dépassement également. Un drapeau jaune derrière. Je crois que c'est Cosmos. Ouais, c'est Cosmos qui était au ralenti. Il est reparti le pilote Préma. En tout cas, les deux VAR qui sont premiers et deuxièmes c'est très belle performance de Noctawar en tout cas qui tient le rythme par rapport à son coéquipier Jérémy. Peut-être enfin une victoire pour Noctawar ? En course au sprint en tout cas ça a l'air d'être assuré. Xenon sur Yannis. Il va peut-être en profiter le pilote Carlsan. Je pense que pour l'instant ça va être compliqué mais il faut juste qu'il soit patient. Il est devant avec les pénalités et les deux ont des dégâts et que Xenon ça part large pour Xenon. Est-ce que Yannis peut en profiter ? J'ai l'impression que non. En attendant, Bobby est passé sur Roro Noa. Totalement. Il va avoir le DRS sur Matt Fieber qui a également des guerriers ronds donc il ne va pas pouvoir non plus prendre le virage comme il le souhaite. Bobby a juste à soigner un petit peu ce virage-là et il le fait bien. Il n'a pas de pénalité ça va profiter à Bobby là clairement. Il va pouvoir remonter fort Bobby. Il peut remonter 5ème avec la pénalité également de Paul. Clairement là il peut très bien remonter en 3 tours. Il s'est passé pour Bobby donc on va rentrer dans les 2 derniers tours de cette course. Est-ce que derrière Yannis va passer sur Xenon ? Kirsten est juste derrière également. Et oui ça passe peut-être qu'il peut tenter un freinage tardif Xenon et il tanque le freinage tardif. Le freinage de Xenon c'était audacieux Xenon c'était audacieux et oui Xenon Ah il a pété l'air Ah c'était beaucoup trop audacieux. Ah Xenon et Yannis compliqué Xenon et touché dans les gauches j'ai l'impression à chaque fois. Ah terrible Là l'erreur de Xenon c'est exactement comme tout à l'heure avec Piastri et Hamilton c'est exactement la même faute c'est mauvais mauvais freinage mauvais jugement Ouais mauvais jugement voilà merci C'est dommage parce que là C'est con de se venger Ah là c'est dommage parce que là l'aileron il est cassé malheureusement Il était déjà avant donc là c'est vraiment fatal Ah bah là c'est du rouge Oui c'est ça et Taureau est troisième il est passé sur Paul les deux qui ont des pénalités Paul et Karibou ça peut profiter à Bobby qui était à 4 secondes il a une seconde de potentiellement être quatrième Bobby et on sait que Bobby et on sait que Bobby il a un très très bon rythme en F2 notamment sur ce circuit donc il peut remonter très très fort par rapport aux autres clairement mais Paul a également le délai sur Taureau et Taureau n'est pas à l'abri de pourquoi pas prendre une pénalité dans ce dernier tour et oui même si on va dire c'est assez compliqué d'en prendre de base je trouve les pénalités mais ma foi aujourd'hui les pilotes me font mentir et Noé qui reprend 5 secondes de pénalité dans les stands encore une fois ça fait deux fois qu'il le fait et il abandonne dans les stands Paul qui dépasse qui dépasse Taureau pour le gain provisoire de la troisième place provisoire mais virtuellement toujours quatrième Paul avec sa 3 secondes de pénalité exactement il y a une grosse vitesse de pointe pour Paul alors oui ça a gardé tellement vitesse dans ce virage c'est vrai dans le dernier tour dernier tour est-ce que Noctawar va pouvoir aller remporter la première course devant Jérémy qui je crois serait sur un second podium après l'Autriche en F2 également alors on va tout de suite regarder l'espace je crois que je crois que c'est un deuxième podium Autriche me parle après le reste je ne sais pas alors que Taureau qui va tenter peut-être l'intérieur sur Paul il se ravise alors class statique pilote Jérémy ah ouais mais j'ai non il me met ta gueule c'est pas le bon non c'est pas le bon alors WSC voilà ah mais purée mais il y en a deux c'est bon ok alors a-t-il des podiums non il n'a zéro podium Jérémy ah si il en a un en Autriche je suis catégorique alors il a finit deuxième en Autriche à sprint alors oui en F2 ah oui pardon en F1 non il en a zéro mais en F2 oui il en a bien un et bah c'est son deuxième podium pour l'instant et oui effectivement et on va voir le dernier certainement dépassement alors qu'on a un drapeau jaune derrière c'est une c'est Madfib c'est Madfib ah dommage ah oui il pouvait avoir des points là ça va être compliqué là ah clairement ah il perd les points là malheureusement ça va profiter à Carlsan et du coup Thoreau qui avait un petit peu large en tout cas Thoreau il n'est pas en danger il sait que Paul il a des pénalités et le finish qui va se faire est-ce que Thoreau ah sur la ligne c'est Thoreau sur la ligne c'est Thoreau oui sans compter la pénalité c'est bien Thoreau qui est passé sur la ligne c'était très serré entre les deux pilotes il y a beaucoup de photo finish mais Noctawa qui remporte donc sa première course en F2 devant Jérémy qui fait son deuxième podium en F2 Thoreau troisième le quatrième Caribou cinquième très belle remontée de sa part Bobby sixième également belle remontée Carlsan 7 belle course Fiber au final qui perd pas grand chose avec son spin en huitième place qui marquera donc le dernier petit point de ce classement Zoro neuvième après avoir mené une petite partie de la course Yanis dixième qui a animé un petit peu les foules Condor onze Julian douze Jupilon treize Xenon qui avait 15 secondes de pénalité et quatorze Greg quinze Elena stelz et après j'ai pas eu le temps de voir parce que j'étais trop rapide mais il s'est passé des choses il s'est passé des choses bien jouées à la plupart qui n'ont pas eu d'accident et dommage à ceux qui en ont eu je pense à Bobby qui a crash qui a fait que son bot a été lent qui a surpris des gens il y a eu beaucoup de crash il y a eu Thoreau qui s'est fait mettre dehors par No Way il y a eu Xenon et Yanis les deux bon bah voilà très bien mais ça a été donc là messieurs ce qu'on va faire c'est que vous allez abandonner la prochaine course prenez le départ vous abandonnez directement voilà ok bon bah let's go oui celui qui lance à chaque fois c'est un peu roulou mais bon là il y avait le temps oui voilà alors pour une fois c'est pas dit le Chondor apparemment c'est vrai Chondor c'est fait une bêtise comme ça je sais pas si on a pseudo je sais pas s'il y en a c'est parti en tout cas c'est parti ouh Enigma qui prend un rêve bon départ d'Enigma en tout cas bon joué pour cette course vraiment on l'embrasse bon départ à part de la de la troisième place je crois que c'est Jérémy qui prend directement l'avantage sur sur Bobby non qui se fait légèrement sortir par Bobby mais ça va Bobby qui récupère sa deuxième place alors que derrière on a eu Karibou qui a pris 5 secondes pour collision avec Enigma je crois qu'Enigma vraiment est en roue libre sur cette course le pote et bien d'ailleurs on a un plein tir de red c'est Enigma voilà on l'embrasse il a pris la voiture de Cordy il aurait jamais dû alors que devant on a toujours Taureau devant Bobby devant oh il y a un gros crash ou la bataille entre les deux vards Noctavoy qui a pas freiné Noctavoy qui a pas du tout freiné gros gros crash il y a beaucoup il y a le rensepti car oh là là le rensepti car est-ce que c'est du VSC elle est pas annoncée qu'est-ce qu'il s'est passé il y a une voiture qui est montée une autre mais qu'est-ce qu'il se passe je pense que c'était une désynchronisation à mon avis là on doit avoir safety car ou VSC je ne sais pas à mon avis c'est VSC il n'y a pas la voiture on n'a rien pourquoi c'est full full course les gens sont lents ah si c'est virtual safety car maintenant ok non c'est virtuel là c'est virtuel ok très bien alors il s'est passé énormément d'autres choses N'Octawa a totalement raté son freinage son coéquipier ah oui N'Octawa c'est n'importe quoi et il est 20ème malheureusement le pilote VAR terrible alors après c'est mérité s'il a raté son freinage malheureusement mais après on ne sait pas ce qu'il s'est passé je pense qu'il y a eu beaucoup de dégâts par contre oui il y a eu beaucoup d'ailerons pétés il me semble on n'a pas vu tant de carbone que ça mine de rien ah si on a malheureusement Karibou qui est avec un aileron cassé c'est reparti c'est reparti pour la laisser ouais et Jérémy qui prend la 3ème place face à Julian on a une stratégie sur votre gauche les amis beaucoup de pilotes sont partis en super soft pour avoir le bénéfice du départ directement et ça a bien réussi en tout cas à certains pilotes notamment Bobby qui a réussi à défendre un peu sa position on a Julian qui est juste derrière Jérémy pour le gain de la 3ème place ça se touche un petit peu est-ce que Julian va tenter le dive oui Julian qui tente sur Jérémy ça a l'air de passer mais Jérémy il va avoir le décroisement et ça passe très facilement pour Jérémy derrière et oui la corde a été ratée il était sur l'extérieur c'était très compliqué de renrouler exactement ah Terry pour le pilote je sais même plus c'est qui c'est ça Jérémy et Julian alors qu'on a Paul qui est loin Paul qui a pris un mauvais départ je crois qui s'est fait peut-être surprendre par par Octawa et il a déjà des pénalités Paul on verra ça juste après oui en effet il y a pas mal de pilotes qui ont des pénalités ça laisse pas la place ça laisse pas de place j'espère qu'il a pas eu de dégâts Paul ça bloque les warriors il a failli la perdre et en tout cas au niveau de la stratégie pneumatique il y a pas mal de pilotes en soft et d'autres en super soft exactement ouais quasiment la moitié est en soft et l'autre moitié est en super soft des stratégies très différentes il y aura les safety cars c'est sûr et certain vu comment la course il y aura les safety cars ouais on risque d'avoir du spectacle c'est clair on a Xenon qui ouah devant il y a une voiture dans le mur oulala je crois qu'il était dans le mur et du coup il a cassé les ronds je crois que j'ai eu le pilon je crois qu'il y a un morceau qui est enlevé ah oui à gauche j'ai l'impression en effet et pour l'instant course un petit peu mouvementée sur ces deux premiers tours on a toujours le top 2 qui est Toro et Bobby ça se passe pas trop mal pour eux et derrière c'est un peu le chaos on a Xenon qui tente un très gros freinage ça passe sur Noé il stack maintenant maintenant à Xenon meilleur tour pour Toro battu par Bobby et le beau dépassement qui a été fait juste avant sur Ronoa du côté de Greg Racing en effet est-ce que ça va passer pour Xenon qui tente un peu le bluff sur Zoro il y a un bon wagon du côté entre Greg Racing et le reste du milieu de grille exactement et le DRS est désormais autorisé et oui et là ça va en profiter ah bah là ça va être un train DRS dans le midfield ça se décale de partout ça se décale de partout ça se décale bien parce que les freinages ouais les freinages sont un peu compliqués c'est pas ouh bah ça a cassé et bah voilà la voiture est à l'envers il y a une PHM à l'envers c'est Ronoa c'est Jupilon je crois non ? non c'est Karibo à l'envers oh ça a cassé c'est les deux PHM oh bah d'accord et Virtual il y a peut-être des synchronisations entre certains pilotes c'est possible c'est possible mais Virtual Safety Car ah ouais ça va bien casser là on a pas vu au début du traînage c'est dommage on était un petit peu trop loin pour voir oui alors c'est une personne qui est au stand ah oui c'est Carlsen qui est au stand j'ai cru que c'était une Safety Car qui met des super soft le pilote MP Motorsport est-ce qu'on va avoir une Safety Car finalement apparemment c'est Xenon qui a dit qu'il avait chier ouais à part moi ce serait l'après-bas de Xenon Xenon qui aurait tapé Karibou j'aurais donc eu raison sur ma prédiction de les deux qui se tabassent alors j'aurais plus dit Roronoa Zoro que Karibou ah ouais c'est con quand même les deux PHM ce qui est sûr c'est que Roronoa était derrière Xenon donc je ne sais pas en vrai c'est très compliqué à voir mais en tout cas c'est Roronoa qui s'est fait rentrer dans le parc Xenon ok la PHM qui a un bout d'aileron cassé sur le flanc droit il me semble en effet salut Lance après l'aileron cassé oh ça c'est cette fois-ci je joue pilon encore une fois encore une fois oh attention cette fois-ci je joue pilon qui met dehors Karibou on les embrasse les pilotes n'hésitez pas à freiner correctement avec les dégâts c'est compliqué mais s'il vous plaît c'est que la moitié du midfield a plus d'aileron sur le flanc droit c'est incroyable c'est n'importe quoi il y a longtemps qu'on a payé un zoo comme ça ouais mais le pire c'est que c'est pas la faute de Bobby Bobby il est deuxième il est très bien Bobby il est carrément un DLS de Taureau mais oui ça peut éventuellement passer Bobby devrait passer avec ses pneus super soft pour créer un polycar Bobby veut gagner il devrait faire ça il a l'avantage pneumatique Bobby ouais il faut qu'il attaque le Taureau malgré qu'il soit coéquipier ses frérots mais pas trop non plus oh putain j'espère que vous l'avez dans le chat oh ils l'ont oh ils l'ont la petite la hutte de l'équipe exactement on va voir le DRS est-ce que Bobby va tenter un dépassement sur Taureau ça serait intelligent de le faire ah bah là au DRS à mon avis ça va passer ah ça dépend parce que Taureau a vu l'avoir une grosse vitesse de pointe regarde Taureau il est pas il est pas trop mal en Vmax ouais mais plus l'aspiration au DRS à mon avis ça passe c'est très compliqué de défendre sur ça il prend le deuxième meilleur secteur Bobby et Bobby qui passe un Taureau le laisse passer ça passe pour pour Bobby qui prend le lead de la course ok d'ailleurs on a Jérémy sur Juliane également je crois que c'est Juliane qui dépassait Jérémy ou Juliane qui était très très proche du mur ah ils sont tous les deux proches du mur à mon avis c'est possible qu'il y ait eu une touchette il va avoir l'aspiration Jérémy à l'intérieur ça passe pas à fond on rappelle ça passe pour les deux pilotes ouh il est chaud Juliane il est très très chaud Jérémy qui a fait des projets Juliane qui a été un petit peu sur l'extérieur sur le freinage il s'est un petit peu raté ça en profite à Jérémy devant il est très bien sorti Jérémy il est très très bien sorti ah oui mais Juliane là au DRS ça va passer oui oui c'est ce que je me disais je me suis trompé le temps pour moi on a pas une caméra de zinzin ça retarde les freins pour Jérémy attention parce qu'il y a un mur à droite à gauche pardon ah ça défend très dur c'est très muscu je crois qu'on a plus à taper Mathieu vient de le taper je crois ah je ne sais pas il a pas l'air d'avoir de dégâts ouais heureusement qu'on est en minimum parce que sinon je t'assure qu'il y aurait beaucoup de dégâts là et encore on est en minimum et il y a pas mal d'hélerons qui ont volé et oui ça prouve à quel point les pilotes sont à la limite de leur pilotage c'est ce qu'on peut dire c'est ce qu'on peut dire quand les gens cassent ouais tout simplement ils ont à la limite de leur pilotage je crois que Jérémy a également tapé le mur et Jérémy il arrive pas à voir le rythme des trios de tête des arts oui j'ai dit trio c'est vrai et Olympios regarde ça Olympios Olympios qui va faire la place de 2 et le tree wild parce qu'il y a en super soft il peut se permettre de frayer plus tard il a plus de grip à l'heure actuelle de cette course Olympios qui peut aller chercher le podium il a touché ouh non ça a pas touché mais c'était serré entre les pilotes et devant Taureau qui est juste derrière Bobby également la bonne nouvelle c'est que Taureau tient le rythme de Bobby je pense que Taureau laisse passer Bobby pour garder le DRS et potentiellement préserver ses pneus l'intelligence de sa part on le connait très bien Artic euh Artic Artic il est un peu plus loin on le connait mais il est un peu plus loin je voulais dire Taureau mais je me suis embrouillé et Taureau qui est passé sur Bobby bref la nouvelle Artic euh ouais ouais je ne dirai rien et ça va au stand pour Dewey le premier à s'arrêter et il n'a pas pris de pénalité c'est beau à dire oui mais déjà les softs après 5 tours de super softs Artic il avait cassé et qu'il se dit que c'est plus rentable de s'arrêter pour mettre un nouvel aéron plutôt que continuer avec un aéron cassé donc on verra ah oui c'est un petit quart et ça peut clairement sauver sa stratégie exactement on rappelle qu'à partir de maintenant du moins je crois à partir du tour 4 euh là au stand effectué compte comme un arrêt euh... obligatoire qui a été fait avant ça ils ne comptent pas parmi l'arrêt obligatoire donc les pilotes doivent repasser par la voie des stands ils veulent que ça soit comptabilisé donc je crois que tout ce qui est genre bah caribou euh... etc etc vont peut-être devoir refaire un tour en arrière au stand pardon on va se mettre sur Olympios à l'aspiration derrière Julian derrière c'est même beaucoup moins efficace qu'en F1 ça a l'air beaucoup plus compliqué de prendre l'aspi sachant que les voitures sont bridées à 326 une fois que t'es atteint 326 tu ne peux plus aller plus haut et ça passe pour Olympios et derrière on a euh... une petite bataille je suis pion sur euh... sur caribou pour euh... la 7ème place des deux qui se sont euh... retrouvés en springtime pas mal de pilotes qui se connaissent maintenant ils savent à qui ils ont affaire donc ils savent comment les pilotes attaquent et défendent donc euh... c'est vrai que ça peut être un petit peu euh... une assistance entre guillemets savoir que bon bah lui c'est qu'il défend beaucoup bah en plus bah il n'a pas besoin de défendre Ouh bah il a tapé ! ouais condor qui la met dans le mur il vient de taper on a vu les ronds sauter et c'est la porte ouverte à Léna certainement et Léna qui a été au stand on l'avait pas vu mais elle est rentrée au stand la pilote certainement les dégâts ouais ouais alors après sur ce jeu quand on a les dégâts les ronds avant on va plus vite en ligne droite donc là euh... sur cette ligne droite là condor on risque d'avoir pas mal d'aisance mais il y en a qui tente et il y en a qui tente tu vois c'est... on a sur celle là ah mais ça a mis la pression au pilote devant en effet oh ça a tapé le poche du pion ouh ah oui il a l'autre qui a volé ah non quel dommage ah là on l'a bien vu l'aileron ah oui on l'a vu en 4k il y a certainement le soleil rond qui est endommagé parmi ces 3 Red Bull c'est... 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 c'est un peu effet escompté hein je savais qu'en faisant Vegas F2 on allait avoir un peu de crash un peu d'arras parce que le circuit n'est pas forcément adapté à ces voitures allez c'est... effectivement et à ce prochain prochain à goût d'habit et oui à goût d'habit pour le final 100% samedi prochain pour la finale de la saison 2023 de F1 mais nous on continuera jusqu'à la fin du jeu hein ah oui 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 et on reviendra sûrement l'année prochaine pour autre chose bon peut-être pour les vacances de Noël surtout oui ou peut-être faire quelque chose pour 2024 je sais pas 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 si tu utilises des choses je sais même pas ce qu'on va faire ouais moi aussi oui je sais c'est pour ajouter un petit peu de suspense ça se trouve on a préparé des choses ça se trouve on a rien préparé du tout non il est en train de utiliser des choses qu'on arrive qu'on a pas préparé ouais c'est vrai mais c'est pour ajouter des suspens c'est à quoi avoir un suspense pour avoir un pétard mouillé c'est bon c'est bon faut pas faire plaisir à la communauté faut pas faut pas en tout cas toujours la grosse bataille entre Julian Olympios et Jérémy et Matt qui est dans le dans le coacheur maintenant on va voir si la troisième place va se dérouler et se disputer entre ces trois pilotes le petit avantage aux pilotes en super soft à l'heure actuelle toujours je sais pas vraiment à quel point les pneus super soft peuvent aller au bout alors qu'on a un drapeau c'est au ralenti c'est le qu'est-ce qui s'est passé on a condor dans le dans le ou j'ai pilon ah bah certainement que ouais j'ai pilon qui a car rage kit je crois est-ce qu'il aurait rage kit ah c'est pas bien rage kit ça en plus en pleine course et ça crée une safety car non ah oui il y a une safety car il me semble ah non peut-être pas c'est une voiture jaune non c'est juste une pion qui a rage kit oui oui donc j'ai eu peur que ça crée une safety car parce que là ça aurait été ou le carton jaune il est peut-être assuré là je ne sais pas je ne suis pas là c'est moi qui décide un oui bah c'est bien ce que j'ai dit je ne sais pas si carton rouge et le carton jaune pardon il est affecté dans ces cas là je sais pas en tout cas on a le choix à bataille devant et toujours pas de safety car encore une fois et jérémy il prend vraiment le vibreur à l'intérieur dans les échappatoires c'était zoro dans l'échappatoire et encore une fois on l'a vu dans la carte il a fait un demi-tour on l'a fait un terrible pour ronois qui a pas eu trop de chance notamment dans une fois que ouais en sprint et dans le début de cette course principale et on va directement sans alors il a peut-être des dégâts ou soit un changement de pneumatique en tout cas pas mal de bataille pour l'instant mais train train des restes donc forcément ça s'annule par exemple figure ne peut rien faire à l'heure actuelle ou et condor qui écrit dans le chat en même temps de de conduire je peux pas qu'ils conduisent déjà que c'est pas facile à demain alors s'ils pouvaient garder sur le volant c'est très cool alors oui alors le téléphone au volant ça fait jamais bon ménage et surtout dit le condor c'est pas le moment de faire des dramas c'est un conduit conduit qu'on dort conduit c'est important oui tout simplement exactement il ya jérémy qui vit à quel troller il met un point d'interrogation j'espère que tu vas pas ta troisième place pour la peine alors qu'il est en bataille avec colapios quand même c'est 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 couillu on peut le dire c'est couillu de voir ça exactement il ya pour l'instant les écarts sont un petit peu dilaté voilà comme des batailles il ya beaucoup de plus qui sont très 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 disparate dans la course dans le sur le circuit mais on a quand même des batailles oui et il a une bataille pour la quatrième place entre julian olapios et mattfibur mattfibur qui est bien revenu de l'empêche le pilote trident ou légère touchette de olympios sur julian alors qu'on avait un match a essayé de s'infiltrer et c'est fait le pilote est à l'intérieur d'olympios mais la peau serait une meilleure sortie avec le drs et l'aspiration et julien ne aura pas le drs il va peut-être se faire avoir clairement voilà il défend le pilote ou petit contact il faut rater rien de méchant oui tout ça tout ça profite à xenon il a remonté une seconde 5 sur le dernier tour xenon on sait qu'il est très bon et vous n'a pas encore eu l'occasion de montrer alors qu'on a peu ce qui tente sur eux sur julian s'est passé un petit peu aux chausses-pieds mais c'était plus propre que ce qu'on a vu encore jusqu'à présent et que c'est donc il est déjà revenu derrière mattfibur car il est là que non il est là en alors qu'on a vraiment à ses voitures c'est deux voitures je crois que c'est deux voitures c'est qu'on dort c'est qu'on dort encore une fois qu'on dort et une autre voiture que c'est car ça je crois que toucher clairement on dort aujourd'hui c'est pas son c'est pas son fort la conduite allez pour l'instant là on a vu des choses oui clairement et julian qui repasse au lapios dans la ligne droite drs alors qu'on a également qui va peut-être passer fiber attention que c'est non tu as déjà la tête d'ailleurs on sait que je pense que les supers sous l'action à il est monté sur le vibreur sur le fond plat ouais mais je pense que j'ai commencé à chuter donc les saufs vont prendre l'avantagé petit à petit alors que devant on a eu l'échange un taureau bobby toujours deux dixièmes entre les deux ils sont largement échappés depuis toute la course il se lâche pas ces deux pilotes équipiers il sache un discord est également sur la piste c'est beau et oui j'ai que tout le monde peut participer faut juste inscrire sur mon discord mais oui le monde peut ouvert à tout le monde que tu sois sur xbox sur play sur pc assister ou non assist absolument tout 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 qui est autorisé alors qu'on accéde donc encore une fois à l'intérieur sur le match ça casse un peu groupe 1 cette bataille il peut revenir clairement là il est proche pas forcément parce que les deux devants se battent aussi donc donc ouais il reste à courte distance je crois qu'il est encore dans le drs mais plus pour longtemps à matt et je pense que nous attend que ça dès que mais il sera plus dans le drs on va clairement attaquer ça a l'air compliqué un des pneus oui oui et en attendant ça en profite à grec racing qui commence à revenir sur xénon et que l'on est à l'extérieur de xénon l'extérieur de xénon ça a été serré ça a été serré mais c'est passé pour pour les noms elle s'est passé un trou de souris là entre le mur et battent ah oui le trou de souris de xénon et battu à voir le drs est ce que c'était bon pour xénon est ce que c'était la bonne solution parce qu'il va falloir que c'est bon pour vous voilà elle est faite à l'aller ça tu vas le mettre en ce banc je sens non où c'est raté pour ma teamer le voyage il va un peu loin à dommage du coup maintenant c'est greg et paul qui reviennent très très fort et oui il est déjà dans l'échappement il y est déjà parce que ça va passer pour pour gréau moi je crois à un mur maintenant oui il n'a pas cassé j'ai l'impression les de la chance mais par contre le coup de roue mais il a cassé le droit avant gauche il est cassé un ah oui mais c'est sur le pilote qui l'avait touché c'était pas sur le mur d'accord donc c'était au rebond qu'il a cassé elle est vraiment toujours bobby et taureau les deux qui ne se battent pas derrière il a toujours la bataille julian et et les autres et la pose du coup est passé ça va être un peu plus facile maintenant on a peu ce quoi que ça glisse la glisse pour les deux ça glisse les freins ont vraiment été ouah c'est où je viens et on est sur les femmes en deux ans pour julian peut-être les frères en surchauffe ici et c'est cosmos qui est le premier à entrer en stand oui je sais des pneus soft et certainement allé au bout ça va lancer la valve des arrêts au stand on espère que les pilotes en super soft vont s'arrêter enfin on espère on suppose que les plaques en super soft vont s'arrêter assez sainment sous peu notamment en bobby olympios et et greg qui est dans le dans le top 7 grec n'a pas de setup mais pour le courant oui très bien positionné par rapport à leur en gros je dis pas alors que je veux dire ça élevé évidemment autant pour moi à même moi je n'avais même pas remarqué ouais c'était ça le pire merci au chat la salle des arrêts au stand on va se dire la même très connue la vulve aussi non bref allez c'est parti pour pour l'aise qui est il faut pas en faire trop et oui au lapios qui ne lâche pas malgré qu'ils soient en super soft avec les pneus en fait tienne on sait pas un avis on ne sait pas et ouais la salve des arrêts au centre qui commence ou la touche est avec zénon qui en fait trop encore une fois les noms qui aura trop fait à ses troupées la trophée n'a trop fait on n'aime pas voir ça je n'aime pas voir ça aujourd'hui c'est pas sa course en termes d'accident en course aïe 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 c'est dommage terrible du coup un peu ça va s'arrêter plutôt prévu d'ailleurs on a caribou qui a dépassé yannis oui merci je savais pas quoi dire oui en effet il a dépassé alors qu'on a rappelé jona c'est noe et oui il est à l'envers ah oui qu'on a aucun pilote parce que là c'est la remise en piste est catastrophique il n'a plus les ronds le pilote oui il n'a plus long et il va oui il va rentrer au stand il n'a pas le choix va-t-il taper on n'a pas le choix et dans il ne tape pas il est où enigma enigma il est remonté où il est 11e enigma malgré les trous avec tout ça et j'avais totalement oublié je croyais qu'il avait dnf non il a juste pris un vrai tout à l'étranger non pour moi c'est toi qui l'accompagne après je suis pas sûr sur le point de vue d'énigmas de nima pardon d'olympios on était sur un point de vue où tu avais chopé son arrière et que tu l'avais emmené un petit peu à gauche quoi c'est possible que la pièce c'est raté en réaccélération et que heureusement il était juste derrière c'est possible et alors qu'on a marreau ce temps de bobby un bobby ainsi que zélon et olympius tout le monde s'arrête on s'arrête un peu tôt du coup est-ce que changement et non pas de changement et au la pièce aussi qui s'arrête à changer le roi avant et oui ça change des droits mais à très bien ça va être dur maintenant maintenant que non je pense que ça ira pour la poste à la moitié la moitié de la course avec des super soft autres avec des soft bon je pense qu'ils ont fait un un très bon pari et ressort devant un gré donc il n'y aura pas d'undercut réalisé par par greg là maintenant faut surveiller que non ils vont pas avoir une un très très gros undercut oui mais il faut surveiller aussi bobby oui eh ben voilà on surveille bobby sur octawa la malédiction du casteur encore une fois en rapport jaune derrière je crois que c'est l'isca non c'est pas du tout c'est zoro je crois et l'isca qui est au stand qui est 14e très bonne performance du pilote qui est tout nouveau il est tout nouveau ce pilote il a acheté le jeu il y a deux jours donc elle fait une course honorable on trouve avec des f nous c'est pas évident de les prendre en main donc non il fait une course au moins il fait pas de problème voilà il n'a pas fait de dave ridicule ou quoi pas de problème pour pour l'isca qui ressort en 17e position avec des pneus qui ont au bout de la course qui sera en lutte avec cosmos non c'est passé pour pour l'isca on a condor également au stand et tu vois mine de rien assez peu de pénalités maintenant comparé à la sprint où c'était un peu un peu le bordel ah ouais clairement en sprint on prenait clairement beaucoup plus de risques quitte à tenter le tout pour le tout et en course principale c'est surtout un petit peu plus de l'endurance on n'a pas cassé l'impression n'a pas cassé un peu de chance un peu de chance le pilote var et jérémy et paul qui sont au stand donc là c'est la stratégie a versé par rapport aux autres donc là on va mettre des super soft pour aller au bout de la course tout simplement oui en plus tu avais cinq secondes paul nous sommes au départ de la course c'était un des rares à avoir une pénalité est ce que ça peut en profiter à lui est ce qu'il peut revenir en fin de course ça va être ça va être dur il ressort très loin par rapport à jérémy ouais il ressort loin paul mais il peut revenir il peut revenir il ressort 9e pilote on sait qu'il a très très bon rythme paul donc à mon avis c'est possible qu'ils reviennent très très fort faut faire attention à lui et puis il n'y a pas encore tout le monde qui s'est arrêté un octavo ne s'est pas arrêté julian et taureau non plus malgré tout à les cinq secondes vont évidemment lui lui faire mal on avait enigma qui s'arrête alors qu'on a un drapeau jaune devant je crois que c'était greg et matt je crois que c'est no way du temps c'est greg et matin ah oui nous et aussi nous et aussi dans le mur en effet oui en effet no way et dans le mur je voulais faire un peu d'anglais c'est pas ouf alors du coup gré contre matt pour la septième place ah putain il n'y a pas les émots de cette tv dommage je n'ai pas elles sont pas là j'ai pas il n'y a pas les bottes no way sur ta chaîne terrible et taureau qui va au stand comment c'est après les émots cette tv bah moi moi j'ai cette tv et je crois en fait il faut que tu les mettes toi même parce que c'est des émots qui sont pas de base ok je crois que j'ai l'extension avec mon bs bref un gré qui passe sur sur matt alors qu'on a les leaders qui s'arrêtent taureau et julian qui mettront des super soft pour le bout de la course hors tour va certainement sortir au contact avec bobby en effet le la passe d'armes entre les deux pilotes art et abandonne dans les stands ok ok c'est bon j'ai eu peur oui je dis osé aussi que matt fiber il allait leur ont cassé il n'a pas il n'a pas réparé dommage il a toujours l'aileron cassé ou par contre bobby ça me fait peur parce que là on voit légère téléportation j'espère que ça va bien se passer avec taureau et condor qui prend 10 secondes de peine à on sait pas pourquoi il était où condor ce qu'il vient de faire condor alors vous c'est peut-être que la chicane je crois ouais ouais c'est resté dans l'épargne la chicane ou n'est pas plus ou est-ce une chicane non ce n'est pas une chicane c'est des virages d'accord donc tu viens de dire une chicane non c'est bien alors oui pourquoi tu as dit chicane juste avant je sais pas c'est pas des chicanes et il ya un supporter de bobby dans le chat quand même c'est fort c'est très rare d'en voir c'est l'ex c'est un petit peu plus de zigzag bizarrement ça défend un peu plus qu'auparavant bobby qui veut sa victoire mais elle complique avec le avec les gommes et pour l'instant bobby il nous a pas encore proposé l'épisode clou desques tiens non mais c'est pas l'air d'avoir cassé ou ça a pas c'est peut-être un coup de chance la magie qu'on n'a pas encore sa faute cispine et qu'on dort malheureusement là ça fait plusieurs fois de mon avis le carton jaune là il arrête vous pense qu'on a pas arrêté de voir que je te carton de la condor je pense qu'on n'a pas de doute là sur je pense qu'on n'a pas de doute s'il vous plaît vas y essaye allez et docteur qui est au stand et qui billet super soft depuis que ça va trop tard octobre à la stratégie ouais ils tentent l'overcut est-ce que ça peut marcher pas sûr que ça marche pas sûr que ça marche on verra il ressort un peu loin le pilote cette seconde 1 et on va avoir une bataille pour pour la fin du top 10 qu'on a qui prend trois secondes on qu'on n'aurait qu'on arrête quand on arrête toi va au stand abandonne parce que c'est c'est pas possible c'est pas possible et en plus tu gènes les pilotes devant oui on peut avoir failli provoquer un crash voilà donc abandonné au stand au stand oui bien sûr je pense que je pense que vous à mon avis c'est oui il a sûrement eu à des ronds en chaud ouais ça se voit pas visuellement mais il ya certainement un petit gars et rongeux parce que vu comment il a tapé c'est terrible ouais ouais on saura à la fin si vous avez eu des dégâts mais en tout cas dommage c'est la course mais c'est dommage alors qu'on a paul paul qui déchaînait il est remonté paul malgré les cinq secondes de pénalité des sixièmes devant greg mais greg n'est pas non plus largué il va pouvoir réattaquer le pilote qui va peut-être tenter un dépassement au dessus sur les freins non il a surpris paul tout de même il a tenté de le surprendre les paul a bien réussi à prendre son virage ou et ça ok ouais c'est dit qu'on a capable d'eux il a craché au milieu d'endroits il a craché il a craché dans le mur des stands j'ai pété mon crâne c'est quoi ce qu'il allait laisser safety car oui safety car du coup les amis il l'a mis dans le mur des stands ouais on l'a vu il l'a mis dans le mur des stands je vais c'est un peu peut-être sauvé bobby terrible et la plupart des pilotes qu'ils étaient en soft vont mettre des super soft pour aller jusqu'au bout c'est notamment le cas pour battre fiber et olympios non octavo tu apprendrais ce que ça sert à rien de s'arrêter oh non c'est ce qu'ils ne se font pas l'erreur du commentateur et là il va sûrement mettre des soft à mon avis bah mais ça sert à rien et qu'est-ce qu'il fait à moi il a peut-être les ronds cassés alors il a les ronds cassés il a les ronds cassés en effet ok ça va c'est ok c'est bon voilà safety car de merde condor a fait n'importe quoi on lui a dit aller au stand d'abandonner il a vraiment il est vraiment aller au stand et il a vraiment abandonné mais en la mettant dans le mur du coup alors apparemment nous avons une excuse qui serait le volant le volant aurait à dix fonctions à dysfonctionnement des fonctionnements il faut quitter avant en fait tu l'as dit au début de la calife il va dire il fallait pas continuer quoi énormément de pilotes de ce temps tu étais pas au stand tu étais pas au stand tu étais dans le mur des stands on l'a vu la voiture 1 il n'y a pas de ce tiens qui arrive quand on fait start abandonner ou stand un assez dommage la con c'est relance en tout cas la con c'est relancé pour tout le monde et oui il va rester dix tours sûrement huit après les tours de ceci car exactement est-ce que les pilotes vont tenter une un arrêt mettre des super soft ou quoi bah c'est ce que je remarque il ya beaucoup de pilotes qui ont mis les super soft pour aller jusqu'à la fin vous voyez qu'ils prennent une seconde dans les stands on a l'aura le clou des re de retour on n'est de retour à c'est dommage bobby mais j'ai dit oh la 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 jérémy qui va au stand celui de xénon mais peut-être suivi de julian et donc julian reste sur la piste à quel dommage pour les deux oh la 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 maintenant il est troisième il a perdu qu'une place mais il a pris cinq secondes à moins de faire un gros gap jusqu'à la fin de la course là c'est très compliqué pour bobby bah ouais mais ça c'est un petit tour ça va dur à part il ya quelques dingueries derrière mais qui est le dommage à le bug du delta qui s'affiche pas pour d'octavois apparemment c'est terrible et que l'on a dit qu'il avait fait exprès de l'apprendre ok pour bonnes pour se placer de 2,2 euros justice tout seul voilà donc alors j'espère que c'est vrai que qui s'est pas fait et que c'est fait exprès pardon quoi qui arrive à cinq secondes à la fin de la course oui un pilote très fair play c'est donc en effet alors je suis nouveau me conseille quoi comme volant et fin pour débuter je te conseille le t 300 rs de mon côté qui est un volant qui est actuellement en promotion avec le black friday et qui est un volant qui est personnalisable avec la roue et les pédales donc pour commencer c'est plutôt intéressant c'est un petit peu moins de budget un p248 voilà c'est un plus de budget un tspc mais quand tu commences t'as rarement un budget de fou donc donc voilà ici t'as encore plus de budget non 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 tu prends les gants virage ah tu dis rien les gants coûte 50 euros t'as pas donc plus de budget pour un volant que pour des gants ouais mais si tu as envie de protéger le cuir de ton volant c'est vrai que les gants sont intéressants après mais en plus ils sont en promotion oui un avis sur la chaîne gt oméga procédé d'aller très bien c'est celle que j'ai assez je fais plaisir à ton sponsor exactement merci beaucoup d'ailleurs pour le look bien sûr je dis pas la concurrence achetez trust master on vous embrasse ce master oui on vous embrasse donc du coup pour bien un peu la course oui on s'écarte en termes de stratégie bas ça va être la plupart sont en super soft bon certains sont en neufs d'autres moins neufs est ce que ça va avoir un vrai impact je ne sais pas je sais pas vraiment la différence de dur entre les pneus de quatre tours et les pneus de la tour donc je pense qu'il ya quelque chose comme 10% donc peut-être que ce sera pas game changer mais on sait pas question c'est que bobby et que les moments qui ont cinq secondes de planité seront bien handicapé à la fin de la course et ça permet d'un deuxième après les super soft se dégrade très très vite alors est-ce que ça peut renoncer pour du lan et taureau je suis pas d'accord je trouve que je trouve que non ah ouais alors là ils ont fait ils ont fait la course avec le train de super soft donc non et ce donc non ouais pas de réponse oui look parce que il n'y a pas de volant f1 qui se vendent avec la roue et fin directement d'abord ils vendent une roue circulaire et ensuite si t'es à si t'es satisfait tu peux acheter de roue et fin à part par exemple la roue fiareille de chez trust master la ss 1000 ou à l'open will de trust master enfin il ya pas mal de roue et fin disponible ou des roues gt même ou d'autres styles de roue un peu plus farfelu mais à tara toujours un volant chez trust master ils vendent le volant avec une roue circulaire bon hormis le t818 qui est à 1000 euros ou t'as directement la ss 1000 c'est un pack mais mais sinon le t300 gras sera rangé que la roue circulaire qui est de bonne facture mais non mais t'as une roue ou les deux pour jouer mais non tu peux tu peux jouer avec une roue circulaire c'est comme une comme un volant un volant que coteur dans une voiture tout est vendu tout est nickel d'après si toi tu veux personnaliser ton volant tu peux changer la roue bien justement pas caméra look vite fait en gros tu as ton moteur donc tu tombes au tata base donc t300 rs et par dessus eux ils te vendent une roue circulaire mais en plus tu peux acheter du type une roue comme ça que tu fixes sur le volant et tu interchanges avec les roues tu vois ce que je veux dire c'est tout et merci pour le folot a donc certainement le dernier tour de ce petit cas si on arrive à voir tout le monde dans dans la dans le peloton m'a vu que j'ai arrêté pour pour pénalité oui on l'a vu on ne lui a pas qu'on a un rêve pour également mon avis il restera plus que six tours de de course ouais ça va être ça va être tendu à ça va être un sprint un sprint jusqu'à la fin c'est ça exactement look en fait le t300 rs à cette chance de pouvoir être personnalisable sans avoir à racheter une base tu peux changer ton pédalier tu peux en prendre un de meilleures factures comme un tlcm par exemple pareil pour la roue tu as plusieurs fois possible mais de base il est venu avec une roue ronde qui est qui est bien mais si tu veux passer à un stade au dessus après c'est des éléments qui s'achètent individuellement je sais pas si c'est très clair mais c'est très facile d'utilisation t'inquiète pas juste une histoire de vis à enlever et à remettre quoi c'est ce qu'on appelle un écosystème ou qui manque que cosmos et puis on doit repartir mais là je suppose qu'on va refaire un tour cosmos qui a fait huit arrêt je crois sous la safety car bah je sais pas je pense que ça va annoncer non pas que cosmos j'ai des bêtises il ya aussi léna yannis et card saman mais auront certainement tendre de revenir en cas c'est dommage de ces petits cas ça bon ça rabat l'écart pour pas mal de pilotes mais ça ruine certains donc la prochaine fois qu'on dit va au stand et abandonne c'est pas va au stand et dans le mur important c'est important ce crash dans le mur en mode ah putain volant de merde non ça on en 2000 ça marche plus bien entendu on ne vise personne après on sait pas tout un jeu il m'a dit que le volant marchait pas au début mais justement si vraiment marche pas au début tu prends pas part à la course quoi surtout après avoir fait la merde que tu as fait quoi bref ça arrive les allées d'or arrive caribou vient de dépasser octavoie ce petit car tout est normal alors qu'un octavoie passe après un avec caribou vraiment une pente dépassement ce petit car d'accord mais il au courant que la course n'a pas repris après octobre quoi qu'il arrive on va devoir s'arrêter l'arrestre où c'est un drèche trou cinq secondes bah non ça reste à terry pour octavoie je pense qu'il veut il veut sa position mais ça ne sert à rien en tout cas tu vas être dernier octavoie tu vas tu vas être dernier il a peut-être trop été au ralenti ou à l'extérieur de la trajectoire ouais peut-être ça et apparemment caribou n'a pas envie de le laisser passer non ça c'est un peu caribou un peu un peu tête de mule quoi c'est un caribou voilà le fair play a été rangé aujourd'hui ah c'était sûr à bout d'habi pardon vegas en f2 c'était sûr qu'on allait avoir de la casse c'était sûr terrible 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 et oui alors attend plus que cosmos un qui met un peu de temps à venir mais ça va le faire ça va le faire et pleins parce que trust master c'est français et non on veut on veut promouvoir les sociétés françaises évidemment évidemment et bien sûr les sponso si on va pas se mentir oui et si je me trompe pas je crois que ça appartient à ubisoft le centre trust master ouais la famille giveaway donc ça partient bien et bisoft en tout cas de la famille ubisoft et c'est français voilà oui voilà vive la france et vive les volants exactement le grec gp ce matin je mets moi je mets ça sur 20 ce matin en vrai moi je mets un petit 14 parce que ça a un prix me semble ça va reprendre reprendre on va voir au tour et d'ailleurs ça a voulu dépasser il y a un coupement derrière et barré bas bas la la terrible terrible oh la la choisie ils sont empilés alors alors qui a dépassé son premier la compte tape le problème c'est que c'est le souci des dépassent moins dix sites à fond à bordel ah bah c'est clair et on attend beaucoup un ouais du coup je disais moi petit 14 parce que c'est dommage que charles leclerc n'a pas gagné voilà simplement mais sur ce qui est dans le mur alors que ça n'est pas encore repris c'est parti pour cette relance de consacré que quelques tours pas mal de dépassement qui sont faits je ne sais pas du tout qui a été précieux à l'intérieur de talent speed pourquoi l'actuale n'est pas l'ostante pour son drive-thru on ne saura jamais pourquoi mais un peu partout derrière des d'un au flag qui ont été ignorés pour fiber pour paul également certainement les drapeaux jaunes non respecter les passements illicite qui ont été faits mais devant ces parties on a toujours julian qui est aux trousses de taureau bobby avec cinq secondes de pénalité et troisième match du coup gagner pas mal de position il semblerait tout comme tout comme caribou et greg il ya déjà voir quelque chose on n'a pas on n'a pas tout vu on n'a pas les images malheureusement mais il s'est passé des choses ce qui est sûr c'est que les gens avec un reste où ne sont pas là au stand alors après un accident ça c'est un peu dommage j'ai peut-être me tromper mais je crois que c'est caribou qui a touché la barre de jérémy en relance de safety car et jérémy n'a pas l'air d'avoir trop perdu et peut-être des dégâts à l'héro de caribou on va vérifier ça on verra je pense qu'il ya beaucoup de personnes qui ont des petits dégâts ça doit pas forcément à l'oeil nu sur le visuel du jeu mais certainement les dégâts en jaune ou vert clair plutôt et salut karmar passion virage un mal à c'était même pas le virage 1 c'était passion de dernier virage quoi comment évolue mais rendez vous même pas au coin des virages finalement alors qu'on a un dépassement pour ou à 4e place jérémy qui passe mat et devant ouais qui est deuxième le but qui vient de passer julian n'a pas besoin de trop défendre pour julian avec la zone d'hier avant bobby clairement c'est celui qui a le meilleur pneu entre taureau et julian et ben il va y aller à la terrible avec son lag bien passé à la la terre et bobby c'est c'est à chaque fois la même chose on embrasse on voit ce que caribou peut tenter son battre non ça on n'a pas encore des récents derrière un tour oui exactement jaune oui ou à tout source tu es très entre les maïs euros voilà un peu chaud tout simplement et notre action poste en 1 oui donc très très proche de la rasse a pas laissé de place et ça a profité à greg qui s'infiltre où l'a touché à c'était un speed et à bas ça retouche les les deux campos les deux campos mais voilà on est remis en piste on est au mon dieu il a eu 0 sur 20 il n'a pas compris comment ça marche et les fantômes tu avais déjà que quand le speed il pas freiner parce qu'on l'a très bien vu il n'a pas freiner il s'est laissé aller pour ensuite se remettre en piste trois fois de suite c'est wow il a qu'est-ce qu'on vient de voir qu'est-ce qu'on vient de voir à l'été 248 c'est un souci c'est un volant tant que tel et avec comme je suis en bas je peux prendre des wii stand c'est pas mal les wii stand on t'a pas un gros budget à pourquoi bs paul ne gagne pas parce que la bs paul pas fait une super course pour l'instant qu'a l'if ou aussi avec quelqu'un qui a dit ça va ah bah j'ai rien dit alors oui je pensais qu'il était beaucoup plus bas mais il est 6e donc ça va excuse moi excuse moi ça va après ça va croire son f2 on peut pas trop l'engouard il sera meilleur sur fort knight voilà la vie et habille juste à c'est pas avec de la bs mais si c'est juste un chevalier justin et oui hop et du coup bah pour l'instant ça doit pour la 6e place mais à bs paul à des places de pénalité il me semblerait des secondes de qualité qu'est ce que j'ai dit ici dans le secteur 3 je crois qu'il touche est entre prémat les gens sont en tout cas cosmos qui abandonné greg aussi avec double abandon de la préma et de la camp poste il me semble greg il encore poste oui ouais clairement on a des personnes devant bobby qui est passé par jérémy et bobby qui a perdu deux positions ah ouais il va en perdre plus parce qu'il y a cinq secondes bobby on va rentrer dans les trois derniers tours ok qui a quitté non bobby oh non la déconnexion et cosmos ah bah oui cosmos avait des nefs oh terrible bobby ah non bah c'est fini tôt et dans le secteur 2 je crois qu'il y a eu un crash ou un ralentissement entre plusieurs pilotes par rapport à l'effet à l'huile et visitechก à dé déיעd et il y a un imbri% sur le fewer sur la piste à côté du mur aïe 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 et a gregg n'ya pas les fantômes c'est pour ça le podium est en train de se jouer entre jérémy caribou et julian mex exactement par que le monde qui est en train de passer bobby pour la cinquième place et mais paul il a 8 secondes de qualité ça va être très compliqué mais Après ils ont 7 secondes d'avance sur Olympios Donc ça ne peut plus pas encore Il y a une voiture à l'envers Oui c'est Math Je crois qu'il a été poussé un peu Oui mais il y a une autre voiture à l'envers C'est Xenon qui a abandonné Il a dû abandonner dans les stands Oui exactement Ah terrible les deux Prémas qui abandonnent Ah ça n'a pas été la course de Xenon aujourd'hui Ça n'a pas été la course de Xenon du tout Dommage lui qui est si bon de base en F2 Alors aujourd'hui c'était pas la sienne C'était pas la sienne Dommage N'hésite pas à mettre de clip Si tu le souhaites Contentiellement l'autre pilote Je dis ça je dis rien Je peux recevoir un petit carton Arrête mais c'est une dingue Je t'embête Toi ça se voit Il fallait pas être ton voisin pour le F45 Je te le dis Oula Messieurs les allemands lui il mérite son carton jaune Ça dérave les gars J'ai tapé le micro Jérémy qui va être dans le DRS de Julian Et Cosmos qui est d'accord avec Zedon C'est un peu un C'est pour Cosmos La solidarité entre coéquipiers Chez Prémas Jérémy qui va prendre la deuxième position au DRS de Julian Et oui Alors qu'il reste deux tours Mais Julian va pouvoir rester du coup dans le DRS Et oui mais même peut-être en réaccélération il peut le passer Et oui clairement Ça va passer jusqu'au virage numéro 1 On rappelle que le dernier virage passe pas à fond en F2 Donc c'est très risqué de tenter quelque chose là dessus Parce qu'on est très très vite dévié sur la droite Et oui Et on a vu Julian il s'est replacé dans la trajectoire pour avoir Pour rester derrière Jérémy pardon Et Paul est revenu C'est dommage pour les pénalités de Paul Mais il est revenu pour le podium tout comme Karibou Bobby également Bobby oui mais malheureusement les 5 secondes de pénalités Ça va être aussi compliqué pour lui Exactement Pour l'instant il est virtuellement devant Paul Virtuellement ouais Oui Bah Bobby pour l'instant il part pas de place Il est à 6 secondes 5 devant Olympios Il ne perdrait pas de position Oh ça glisse énormément pour Julian en réaccélération Alors qu'on a Fiber Ah c'est pas de Fiber Il a pas de Fiber Oh c'est au stand Ouh Julien de travers Eh oui Et je crois que Paul il Je crois qu'il l'a pas touché Mais c'était très limite Ah c'était chaud là La perte du train arrière de Julian Et du coup qu'il perd le DRS Ça va sécuriser la deuxième place de Jérémy Parce que là on peut réaliser Il n'y a pas DRS dans ses voitures Donc si Jérémy gère bien son enfer Ah bah c'est fini topo Julian Oh il a tiré tout droit Julian Terrible Ah oui quel dommage Il ressort juste devant lui Attention on est en piste Oh Bobby qui l'a perdu du coup C'est pas ce qu'il lui fallait Bobby Oh Bobby il fait du chiquier C'est comme Alonso dans les stands Avec Lewis Hamilton Je me rappelle très bien de celle là Ouais Et du coup la poste est revenue Aux 5 secondes de Bobby Il va rester un tour Et oui il va rester un tour Effectivement Et pour l'instant Caribou est virtuellement 3ème Et oui Et oui et oui et oui Clairement Qui pensait que Caribou Pouvait être sur le podium aujourd'hui Mais il partait dernier Il partait dernier hein Oui dernier Mais c'est Quelle remontée de fou de Caribou S'il est pas pilote du jour Je ne comprends pas C'est vrai qu'il fait une belle course Après il y a beaucoup de gens Qui font des belles courses Oui notamment Toro et Jérémy Mais Caribou quand même C'est à noter Très belle remontée Clairement Avec son tour Est-ce que la part du milieu du support Je n'aime pas pour les gens T'as des supports qui n'ont pas de barres du milieu Je te laisse visiter le site GT Omega Tu es pour exclamation GT Omega Et t'en a deux qui sont disponibles T'en a un qui est avec une barre au milieu Il me semble Et l'autre qui n'a pas de barre Et moi j'utilise celui qui n'a pas de barre Mais du coup J'ai eu une question Est-ce que sont où les fixations S'il n'y a pas de barre au milieu C'est sur les côtés Voilà c'est parti Voilà donc ça c'est Ça c'est votre streamer Alors du coup Julien Espèce de froid En plus Mais fixation pourquoi ? Bah genre si la barre elle n'est pas au milieu Elle est où la fixation ? Mais fixation de quoi ? Mais du volant Il y a une plaque Il y a une barre horizontale Ah d'accord Et dessus tu mets une plaque Ah bah je ne savais pas Je ne sais pas comment ça marche Bah tu crois qu'il y a un truc qui s'appelle l'avion C'est genre la barre horizontale Plutôt verticale Et tu mets tout le volant dessus Bah je te jure Il y en a qui sont comme ça Et genre je connais une personne qui a ça D'accord Ok ok Non bah c'est pas ça C'est pas comme ça que ça marche C'est pas de la qualité Par rapport à JT au milieu En tout cas Julian va rester Derrière Karibou il semblerait Et on va avoir Thoreau Qui va franchir la ligne en première place On n'a pas beaucoup vu Thoreau aujourd'hui Ce qui s'est un peu batté avec Bobby Rapidement Et c'est une victoire Devant Jérémy Qui sécurise son Deuxième podium consécutif Karibou qui va prendre la troisième place Julian quatrième Paul cinquième Bobby Sixième Olympio s'améliorera devant Bobby Donc Olympio sixième Bobby septième Enigma qui va Enigma après avoir fait N'importe quoi début de course Et en sprint Qui se met huitième Devant Zorro Neuvième Karl samedième Noctawa Onzième Liska qui termine sa toute première course Sur F1 23 En douzième place Attention qu'il ne plante pas la voiture Dans le dernier virage Mais Très belle course de Liska Qui a réussi à être Sans accro Et elle termina Oh bah d'accord Elle terminera pas Elle terminera pas Elle terminera pas Ah bah très bien Par rapport à d'autres pilotes Expérimentées Liska Vient de réaliser Une très belle performance Bah au moins Il faut le noter Comparer à d'autres Voilà Et Noctawa Qui lâche le putain Dans le chat Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Noctawa a également pris son caca Et l'a mis par terre C'est Ah oui le DT Et oui le DT Et oui Et oui Et oui Et oui Et oui Et ce que je remarque aussi C'est que nous avons pas mal de clips Dans la session clip Ah n'hésitez pas N'hésitez pas N'hésitez pas à mettre des clips On react juste après Le podium Et le classement Final Exactement Bah en même temps Je suis désolé Moi je vote pour toi Parce que J'ai confiance en toi Et t'arrêtes pas de gagner Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ah ouais Toro Je crois que c'est ta troisième victoire consécutive En F2 non Quelque chose comme ça Au moins un deuxième Avec le Qatar C'est au moins un deuxième J'ai tout de suite regardé Toro Toro En six courses F2 C'est une victoire Donc c'est la deuxième C'est la deuxième Là maintenant On va aller voir les dramas des clips Ça va être très heureux je pense Parce que là vu Tout ce qu'il y a eu Aïe 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 On a des choses à voir 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 En tout cas Toro Premier devant Jérémy Caribou troisième Juliane 4 Paul cinquième Olympique au sixième Bobby 7 Enigma 8 Zorro 9 Carlson 10 Noctaw 11 Disque à 12 Elena 13 Yanis 14 Fiber Xenon Greg Cosmos Deal Noé Et Jupillon Qui auront abandonné la course Ça a été éprouvant Pour certains pilotes Un 28 tours Bah putain T'est pas mal